Maintenant, je voudrais faire une petite introduction à nos réflexions. Et après cette introduction, je vais vous redonner la parole, parce que mon introduction va se terminer par une méthodologie. L'introduction, je ne vais pas la faire de manière complète parce qu'elle figure dans la brochure. Sous atelier numéro 3, mon introduction que j'avais préparée est imprimée dans la brochure. Donc je vais en dégager juste quelques points et quelques interrogations. D'autant que quand je regarde sur ma gauche, quand je regarde sur ma droite, quand je regarde derrière moi, quand je regarde devant moi, je suis impressionné par la qualité de ceux que j'ai le très lourd honneur de modérer. Donc je n'ai pas à mâcher ce que j'ai à dire. Je dois dire simplement comme introduction ceci. Les années 90 ont vu une émergence d'espérance, très très grande espérance sur le continent africain et une grande émergence effectivement du continent sur la scène internationale. Deuxième point est que les chefs d'État africains ont pris conscience de cette nécessité qu'il y a de régler, résoudre tous les anciens problèmes qui freinaient l'Afrique. Et ils ont fait deux choses d'importants. Première chose, ils ont adopté un ensemble d'instruments juridiques, tant au niveau du continent africain lui-même qu'au niveau des communautés économiques régionales, en provoquant une mutation de l'Organisation de l'Unité africaine et en transformant cette organisation en Union africaine avec un acte constitutif plus avancé que la charte de l'OUA. Ensuite, ils ont adopté des instruments, des chartes de gouvernance, des chartes de société, etc. Je ne veux pas les énumérer. Et les communautés économiques régionales ne sont pas en reste, notamment au niveau de la CEDAO, dont je vois un ancien secrétaire général dans la salle. Il y a des instruments juridiques très avancés qui ont été adoptés et qui sont en vigueur. Mais ensuite, à travers le MEPAD, devenu agence de développement de l'Union africaine aujourd'hui, ils ont créé un système, les États africains, les chefs États africains ont créé un système pour que les bonnes pratiques puissent circuler entre les différents États. Et l'une des pesanteurs de notre avancée, c'est la corruption, les dysfonctionnements en tout genre. Et des mesures sont prises ici et là. Et la question qui se pose est de savoir si ces mesures-là sont pertinentes, appropriées, efficaces. Si ces mesures-là empruntent les voies, les voies susceptibles de les rendre le plus efficaces possible. Et à partir de là, nous avons toute une série de questions, dont une question qui me paraît importante. Est-ce que la gouvernance à l'intérieur de chacun de nos États ne contribue pas au poids de l'ensemble du continent ? Voilà, et les questions s'enchaînent, s'enchaînent. En conséquence, je vous propose ceci. Aucun champ n'est exclu de nos débats. Parce qu'on ne construira pas le continent seul. On ne positionnera pas le continent devant le nouveau pôle de la communauté internationale, qu'il s'agisse de Moscou-Paris ou de Pékin-Washington ou autre chose, le terrorisme et tout le reste. Donc, je voudrais maintenant vous proposer la méthode ci-après. Dans les papiers préparatoires que nous avons reçus, on nous a dit que ceux qui doivent intervenir... M. Shin Kheri. M. Shin Kheri. M. Shin. Merci. Alors, M. le Président Shin Kheri, M. le Ministre d'État Tchek Tidiane Gadjo, Mme la Présidente Elisabeth Guigou, M. le Président PDG Karim Lofti Senadji, Dr. Pierre... Dr. Ambassadeur Pierre Mpellé, Mme la Présidente Juliette Twacli, Mme la Présidente Aminata Touré, il y a sept intervenants. Je vous propose ceci. Leur donner la parole l'un après l'autre pour leur exposer que chacun respecte les huit minutes. Alors, tous les exposés seront faits... Oui, je vais exposer la méthodologie, après je donne la parole là-dessus, démocratiquement. On entend tous les exposés, puis on ouvre le débat sur tous les exposés. Il y a des feuilles de papier, des crayons. Vous notez les points clés sur lesquels vous voudrez intervenir, les points clés que vous aurez soulignés chez tel speaker ou chez tel autre speaker. Je vais donner la parole à M. Sine Clary, qui est fondateur et vice-président de Future World Foundation. Et il vient, si j'ai bien compris, de United Kingdom, Union Royaume-Uni. Vous avez la parole, M. Sine Clary. Thank you, sir. With your permission, I will speak in English. I understand perfectly well. La tradition est assurée à des écouteurs pour. Vous pouvez prendre ça à l'entrée. Merci. Merci beaucoup. The best way, perhaps, of framing the issue is to try and put it in the context of the challenges that we face in a fragmenting world. If one heard the discussion that was taking place about the future of the European Union a few hours ago in the Plenary Hall, where 28 states today, perhaps 27 after Brexit, face the challenge of defining a common purpose based on a collective set of values to order themselves in accordance with one set of norms to achieve a particular outcome in respect to the world at large. Africa faces that challenge. Africa is, as we all know, 54 countries. It is a continent which is three times the size of the United States of America. The distance from the southernmost point to the northernmost point is 8,000 kilometers. It's characterized by linguistic diversity, cultural diversity, ethnic diversity, and, of course, as I've said, 54 national states. So, in that parameter, one has to decide what it's possible to achieve at national level, at the level of regional economic communities, and at the level of the African Union, as the moderator very correctly set out. And I think the reconstitution of the charter of the African Union, the adoption of the new partnership for Africa's development in the late 1990s, is the decision to encourage better governance in African spaces through the African peer review mechanism are self-evidently all highly commendable approaches to addressing this challenge. But if we take it forward, I think it's important to get a sense of what makes for success. On a national level, on the level of a country, success broadly can be defined by a reasonable degree of safety and security for one's citizens, appropriate physical infrastructures, water, power, transport, and telecommunications, ICT, if you will, to enable economic activity to take place, appropriate investments in the creation of human capital through health services and education, policies that encourage persons to put capital at risk in search of reward, and all of that requires reliable, sound, and trusted institutions. So that's the challenge that we face at the national level, and as we address the expansion of scope out to the regional organizations within African spaces, and to the continental institution, we have to find ways of squaring that circle all the way. If we're honest, we know that Africa has not been well served either by its colonial past, or by aspects of the period after independence began in African spaces in 1957. Education has not been fit for purpose. Health services, as we heard in the plenary before lunch, are often lagging in many parts, although splendid efforts are being made. And the quality of African institutions themselves is not always up to standard. We have a population today on the continent at large of 1.316 billion people. 44% roughly are in urban areas, and the median age is 19.4 years. We are by far the youngest population in the world. By 2050, if things proceed roughly according to projections, we'll have 2.5 billion people, of whom 60% will be in urban areas, which means an increase of not only 1.5 billion Africans, but also nearly a billion urbanites. And the median age will only have risen to 24.8 years. So the challenge in respect of education, training, and employment opportunities or other economic opportunities through entrepreneurship is gigantic. And that, it seems to me, is where our attention ought to be directed as we address this challenge going forward. All of the indicators that we've seen to date suggest that good governance, according to the measures that are used to assess that, is very closely correlated with better performance in terms of human development index. So there's very little doubt that getting it right leads to higher standards of opportunity and of welfare for Africa's citizens. But unless we take it seriously collectively, and that can't only be done by governments, governments are to the fore as the democratically elected representatives of people where elections exist, but all other aspects of society, business, civil society at large, faith groups, and others, have a collective responsibility to realize this. If we don't achieve it, if we do not provide good education, decent health services, appropriate accommodation, and opportunities for employment and advancement, we will squander a demographic dividend and frankly, properly be held to account by those who follow us. Thank you, Mr. le Président Sinclairé. Je voudrais que tous les panélistes prennent exemple sur lui et qu'on respecte le temps. Merci. Je vous félicite et vous remercie de la concision précision de votre exposé. Madame Elisabeth Guigou, ancienne ministre et la présidente de l'Analyn de Rome et puis la Méditerranéenne Foundation, ancienne ministre, parlementaire européen, ancien député et tout. Ah, vous n'entendez pas ? Je présentais rapidement Madame Elisabeth Guigou, que beaucoup connaissent ici comme ancien député européen, ancien parlementaire, ancien ministre et président de l'Analyn de Rome, Méditerranéenne Foundation. Elle est chargée de dialogue entre les cultures. Je lui donne la parole à Madame Elisabeth Guigou. Merci, cher Président. D'abord, je voudrais dire que l'essentiel est évidemment qu'on parle ici de tous ces progrès qui ont été faits en Afrique. que vous avez souligné, M. Clary vient de dire au quel point les questions de gouvernance sont évidemment très importantes. Moi, je voudrais souligner un point pour commencer. D'abord, que l'Afrique et l'Europe affrontent le même risque, celui d'être sortis de l'histoire, de ne plus être dans les radars du pouvoir, dans le monde d'aujourd'hui. Et celui d'être dominé par la Chine, on l'a abondamment parlé aujourd'hui, et celui aussi d'être victime de la guerre, pour l'instant commercial, entre les Etats-Unis et la Chine. Donc, nous avons le même défi à affronter et on doit pouvoir, me semble-t-il, voir ensemble comment nous pouvons continuer à défendre nos intérêts, à pouvoir continuer à nous faire entendre dans le monde, et peut-être, s'agissant par exemple du défi du climat, qui évidemment est beaucoup plus menaçant pour notre région commune, Europe-Afrique, que peut-être dans d'autres endroits. Alors, si on ne veut pas sortir de l'histoire en marche, moi, j'ai une conviction, c'est qu'il faut que nous travaillions à une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. Je dis nouvelle alliance parce que c'est le terme qui a été employé par le président Juncker, mais je sais, pour avoir beaucoup travaillé avec la Commission européenne, que maintenant, ça diffuse dans les services de la Commission, ce qui est important, c'est-à-dire que peut-être, je pense avoir de bonnes raisons de penser que la prochaine présidente de la Commission sera sur la même ligne, une nouvelle alliance, et le président Macron, vous l'avez entendu, parle d'arrimer les deux continents pour justement défendre en commun nos intérêts. Évidemment, il est indispensable au préalable que chacun balaye devant sa porte, c'est-à-dire que l'Europe continue à se consolider, à devenir plus cohérente, on en a beaucoup parlé cet après-midi, que l'Afrique elle-même, vous l'avez souligné, monsieur le président, fasse ses propres réformes. Mais enfin, il faut commencer, et c'est pas trop tard, à travailler ensemble sur les défis qui nous sont communs. Le climat, c'est évident. La sécurité, on a beaucoup parlé du Sahel aussi, mais il n'y a pas que ça. L'emploi des jeunes, là aussi, c'est peut-être le défi majeur, compte tenu de la démographie. L'éducation, la santé, et la maîtrise ensemble des migrations. Parce que les migrations incontrôlées, c'est d'abord une tragédie pour l'Afrique, parce que ce sont ses talents qui partent. Et puis pour l'Europe, vous avez bien vu ce que ça produit. La montée des extrêmes, la montée du populisme, on ferme les frontières. Bon, il n'y a pas de solution. Sauf si nous affrontons ces questions ensemble. Alors, il ne suffit pas de le dire, il faut voir comment on fait. Et d'abord, il doit y avoir un principe, c'est que l'Europe ne doit pas être la seule à fabriquer l'agenda des discussions entre l'Afrique et l'Europe. Il faut tourner le dos à toutes les formes de néocolonialisme. Et d'abord, celui qui consiste à dire, nous les Européens, c'est ce qu'il faut faire. Et vous les Africains, vous n'avez qu'à écouter. C'est encore beaucoup comme ça que ça se passe. Donc il faut changer, il faut inventer, aussi bien en termes de méthode qu'en termes de domaines sur lesquels on doit travailler, un nouveau partenariat. Alors, la priorité, me semble-t-il, c'est de passer de l'aide publique, franchement, si ça avait dû avoir des effets efficaces, on le saurait, non ? Au bout de... Bon. Passer au financement, sans doute public-privé, mais principalement privé, de projets concrets qui créent des emplois et qui répondent aux vrais besoins des populations. Je crois que c'est ça, déjà, la principale chose. Et puis, il faut qu'on trouve des partenaires pour faire ça. Alors, il y a les diasporas. Les diasporas africaines en Europe, mais c'est un trésor. C'est franchement, c'est un lien humain entre l'Europe et l'Afrique dont on ne tient pas suffisamment compte et qui, évidemment, sont une richesse des deux côtés. Il y a les entreprises. Moi, je rencontre en permanence, et Jean-Louis Guigaud encore plus que moi, en permanence, des petites et moyennes entreprises qui disent, on aimerait bien travailler en Afrique, on aimerait bien, plutôt que d'aller en Inde ou en Chine. Mais, bon, il faudrait quand même... Parce qu'ils préfèrent la proximité. La proximité, ça réduit les temps de transport, ça réduit les coûts, ça réduit les risques monétaires, ça permet un meilleur contrôle de la qualité. Donc, on préférerait aller en Afrique. On n'a pas... On a peur. On n'a pas suffisamment de garanties. Donc, si vous voulez, il y a un potentiel pour vraiment industrialiser l'Afrique. Les infrastructures, c'est essentiel. C'est la base de tout. Mais après, il faut aller de là. Comment est-ce qu'on fait pour accentuer les investissements ? Et je dirais même, pas seulement les investissements européens en Afrique, mais les investissements africains, les investissements africains en Europe. Alors, les outils, moi, je crois qu'il faut qu'on pense notre avenir commun ensemble. Et pour penser notre avenir commun ensemble, il faut qu'on arrive à obtenir qu'on ait la création d'une fondation, nous, nous disons, Afrique, Méditerranée, Europe. D'abord, parce que c'est très beau. On inverse la verticale, on dit. C'est d'abord l'Afrique. Et puis, ça donne... Les initiales, ça donne âme. Vous voyez ? L'âme, en français. The soul, en anglais. Alors, je ne sais pas ce que ça donnerait en anglais. Mais enfin, bon. Donc, alors, qu'est-ce que ce serait ? Pas un nouveau machin, surtout. Un réseau de think tanks existants, je dis bien existants, qui déjà travaillent. Et il y en a beaucoup, ici, représentés dans cette salle. Mais qui serait, plutôt que de se rencontrer comme ça, comme on fait depuis deux jours, et c'est formidablement intéressant, ponctuellement, qui travailleraient de façon permanente et en faisant un travail transversal avec des académiques, des chercheurs, des entreprises et des politiques. Et c'est en croisant ces regards, mais de façon permanente, dans des groupes de travail qui seraient constitués sur des sujets concrets, la santé, l'éducation, les créations d'emplois, l'agriculture, l'économie circulaire. Enfin, je pourrais encore énumérer beaucoup de choses, l'énergie, l'eau. Et donc, élaborer des propositions, c'est-à-dire établir des consensus qui seraient ensuite soumis aux décideurs privés et publics. Je suis persuadée que si nous arrivons à avoir ces lieux, ces lieux de confrontation permanente qui produisent du consensus, je pense que nous arriverons à faire remonter des initiatives des acteurs de terrain, car c'est de ça dont il s'agit. Nous arriverons à les évaluer conjointement et à sélectionner les bonnes pratiques. Il y a eu beaucoup d'exemples qui nous ont été donnés dans ces deux journées. On nous a dit par exemple que je crois que c'était vous, monsieur, qu'en Éthiopie, il y avait eu justement une grande réussite en matière de santé. Mais voilà, il faudrait avoir plutôt que de... Parce que ça se perd tout ça, une fois qu'on en a parlé. Donc les évaluer, les diffuser et puis ensuite agir pour que les financements soient là et les façons de faire. Le rapprochement des normes, la façon... Alors, deuxième outil qui me paraît très important, une banque qui ne serait pas encore une création et signé l'eau. Il suffirait de faire une holding entre la BEI, et la Banque Européenne d'Investissement et la Banque Africaine de Développement pour que les dirigeants s'interrogent systématiquement qu'est-ce qui est bon pour favoriser les investissements croisés. Voilà. Assurer la mobilité du capital et faire en sorte qu'on puisse faire fonctionner les choses. Si on avait un nouveau traité économique à la place de Cotonou, ça ferait pas de mal, très franchement. et puis, il faudrait qu'on conçoive autrement les sommets Union Européenne-Afrique. Parce que là, c'est des juxtapositions de discours. C'est utile, hein ? C'est toujours utile. Mais regardons un petit peu sur ce qui se passe d'autres continents. Il faudrait essayer, pendant 36 heures, de dire aux chefs d'État de gouvernement 36 heures. C'est énorme dans leur emploi du temps. Mais vous venez sans collaborateur et vous vous parlez. Vous vous parlez et vous échangez. Et puis ensuite, dans d'autres salles, il y a des preneurs de notes et on essaye de faire avancer les choses comme ça. Bon, c'est quelques propositions sur un sujet qui me tient à cœur. Mais j'écouterai avec attention, Monsieur le Président, les autres propositions et suggestions. Merci, Madame Elisabeth Guigou. Je voudrais, avant de continuer, présenter mes excuses aussi bien à Madame Guigou qu'à M. Tchèque-Tidiane Gadio parce que j'ai promis que je vais suivre l'ordre qui a su la liste qui m'a été remise. Et puis, j'ai été distrait. J'ai sauté le nom de M. Gadio qu'il veut bien m'en excuser. Alors, je lui donne la parole mais je le présente rapidement. il est président de l'Institut Pan-Africain de Stratégie et il m'a fait l'honneur de me faire mettre dans le conseil d'administration de cet institut. Et cet institut, je me dois de le dire, a pris pour la première fois sur le continent africain l'initiative d'organiser un forum, un grand forum à Dakar, sur la paix. Il a fait deux fois, puis bon, maintenant, le forum existe encore mais ce n'est plus lui qui manage. Il a été ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et il est actuellement député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Je donne la parole à M. le ministre d'État et M. l'honorable député Cheikh Tidiane Gadiou. Merci infiniment, M. le Président. Ayant été ministre des Affaires étrangères pendant une dizaine d'années, j'ai toujours parlé à l'époque avec un langage convenu et depuis que je me suis libéré de cette contrainte, je parle un peu plus librement et c'est pour vous avertir et vous préparer à ce que je vais dire. Nous estimons au niveau de mes collègues de l'Institut pan-africain de stratégie que le monde a décidé pour l'essentiel de laisser l'Afrique avec ses problèmes. Nous avons deux preuves essentielles de cela. C'est la demande répétée du Mali, du Sahel et de l'Afrique de transformer le mandat de l'aménagement au Mali en un mandat beaucoup plus crédible, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus robuste parce qu'envoyer aujourd'hui au Mali dans un pays africain essentiel, 1,2 million de kilomètres carrés qui concentrent l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, toute notre fierté, tout notre patrimoine culturel, historique, religieux, envoyer 12 000 hommes et les mettre dans des casernes pour qu'ils maintiennent la paix au Mali, ça pose un sérieux problème. Quelle paix y a-t-il à maintenir au Mali quand les attaques se font chaque jour, la dernière fois, 60 soldats enlevés, 40 soldats assassinés par les djihadistes, le monde n'a même pas estimé qu'il fallait en faire un titre des grands journaux. Ça ne semblait pas aussi important que cela. Donc nous nous sommes dit qu'il se passe quelque chose avec l'Afrique et particulièrement avec le Mali. Le refus de financer le G5 du Sahel. Comme une fois on a dit à l'Afrique, prenez votre responsabilité, organisez votre sécurité, défendez-vous vous-même. Les Africains mettent en place un dispositif et il y a depuis 2-3 ans un débat et beaucoup de refus de financer le G5 du Sahel. Et donc nos soldats sont là, nos troupes d'élite sont là, les armes au pied, parce qu'ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas de moyens de se battre. Les djihadistes sont supérieurs en armes et en liberté de mouvement. Et la dernière fois au Mali, les djihadistes ont attaqué une garnison de nos troupes d'élite, c'est-à-dire du G5 Sahel. Et ils en ont tué beaucoup. Donc, je dis quelque part, le monde est en train de mettre l'Afrique face à ses responsabilités. La crise sécuritaire du continent n'a jamais atteint le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Et tout le monde se contente de dire la crise du Sahel. C'est pour ça qu'au niveau de notre institut, nous risquons un concept. Il faut désahéliser la crise sécuritaire de l'Afrique parce qu'elle va au-delà du Sahel. Désahéliser la crise sécuritaire en Afrique parce qu'elle va au-delà du Sahel. La crise sécuritaire est catastrophique, due essentiellement en grande partie aussi à une action menée par nos amis occidentaux avec le soutien des Nations unies en Libye. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Ils ont été beaux, ils ont reçu des avertissements de ce qui allait se passer après. Ils n'en ont pas fait, disons, ça ne les a pas particulièrement intéressés. La conséquence, c'est quoi ? Le plus grand désastre sécuritaire que vit l'Afrique aujourd'hui. Nous sommes attaqués de partout. L'épicentre du terrorisme mondial est en train de déménager ses opérations en Afrique. La Libye, on vend des Africains dans des marchés publics comme des esclaves. Tout le monde le sait, le monde entier. Personne n'a pensé qu'il fallait en faire une affaire mondiale et dire que c'est inacceptable. Particulièrement, il m'arrive de critiquer les Africains eux-mêmes parce que des pays d'Afrique devaient s'organiser, entrer en Libye et empêcher cela parce que c'est tout à fait inacceptable. Ensuite, les narco-états et les narcotrafiquants défilent en Afrique. Vente d'armes, vente de drogue. Ils font ce qu'ils veulent dans notre continent. L'économie criminelle prend un grand essor. Tout le monde est au courant. Et plus grave maintenant, la ressource la plus importante de l'Afrique, ce ne sont pas ses ressources naturelles, c'est sa ressource humaine et particulièrement la ressource jeunesse. Et cette jeunesse, aujourd'hui, on parle de migrants. En réalité, est-ce que ce n'est pas un exode des jeunes qui quittent le continent, prêts à mourir, noyés, brûlés dans le désert ou noyés dans la Méditerranée ? Est-ce que tout le monde mesure la gravité, la tragédie de ce qui se passe avec ces jeunes ? Donc, l'Afrique fait face à tous ces défis. Il n'empêche que nous sommes convaincus que l'Afrique reste l'avenir du monde, que l'Afrique a un potentiel immense. Nous avons beaucoup la formule de l'économiste et philosophe sénégalais Félouine Sarr qui dit que l'Afrique n'a qu'elle-même à rattraper. Elle n'a personne d'autre à rattraper. L'Afrique doit prendre ses responsabilités et faire face à ses propres défis. Si nous serons 2,4 milliards à 2,5 milliards en 2050 avec plus d'un milliard d'Africains de la classe moyenne, donc de consommateurs, en plus d'un milliard d'Africains qui seront aussi des internautes comme dit Jean-Louis Roy, l'ancien secteur de la francophonie, il se passe une métamorphose qui n'est pas vraiment bien notée. Il y a un basculement des richesses du monde vers l'Asie et vers l'Afrique. Et il dit que l'Afrique a l'avantage maintenant du dividende démographique contrairement à ce qu'on nous dit. L'Afrique peut prendre toute la Chine, toute l'Inde, tous les Etats-Unis sur son territoire et il reste encore de l'espace. L'Afrique n'est pas surpeuplée. L'Afrique n'est surpeuplée que parce que ses économies sont défaillantes et que l'Afrique n'arrive pas à prendre ses responsabilités par rapport à sa progression démographique. En dehors de cela, nous avons de l'espace, nous avons toutes les ressources et l'Afrique peut jouer un rôle essentiel dans l'avenir du monde. D'ailleurs, beaucoup l'ont compris qu'en nous disant que l'Afrique est dangereuse, ils foncent en Afrique, ils prennent leur billet pour aller en Afrique parce qu'ils savent que beaucoup de choses se jouent dans notre continent. Maintenant, un des reproches que je fais à mon continent, c'est de dire qu'on continue à bâtir des structures, des systèmes comme la Zleka qui est excellente. L'Afrique veut avoir un marché commun, mais on refuse toujours de mettre la politique au poste de commande. On refuse de parler de l'union politique. Nous avons suivi le modèle de l'Union européenne. Depuis 20 ans, j'ai toujours défendu que l'Union européenne n'était pas notre modèle. Nous, nous voulons le modèle que nos leaders, nos grands penseurs ont posés, les Kwamekrumahs, les Cheikh Ante Diop. Nous voulons les Etats-Unis d'Afrique. Nous voulons une Afrique unie. Nous ne voulons pas une Afrique comme l'Union européenne de 27 Etats, maintenant 27, tous indépendants, tous souverains, où les décisions sont difficiles à prendre. L'Union européenne unie, le lendemain, elle est la première puissance du monde. Elle est la première puissance du monde parce qu'elle dépasserait les Etats-Unis en GDP, en PIB et autres. L'Afrique unie, dit Beshir Beny Ahmed de Jeune Afrique, le lendemain, l'Afrique est le quatrième pays du monde en PIB, et en population, en potentiel, etc., etc. Mais vous avez vu ce qui se passe. On essaie toujours d'éviter le débat sur l'Union. On dit que c'est un débat dépassé et on accélère la balkanisation du continent africain. De 32 pays, on est passé à 54. Le Soudan, ils nous l'ont morcelé en deux pays, initiative occidentale essentiellement, nous disons que ça a réglé les problèmes du Soudan. Le Soudan est dans une situation plus catastrophique qu'avant sa balkanisation. Donc là aussi, ça n'a pas réussi. On nous dit à Centrafrique, si ça ne marche pas, on veut enlever l'Azawad du Mali. On veut même peut-être transformer le Mali en trois pays, le centre, le nord, etc. La RDC, on nous dit que ce n'est pas viable. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut casser une dizaine d'États, si possible. Le Nigeria, même, on nous dit que ça marche provisoirement et ça ne marchera pas. Il faudrait se séparer. Et si on continue comme ça, dans un continent qui est une sorte de continent île, on aura 80 États. On aura des milliers de frontières. Plus personne ne pourra bouger en Afrique. On ne pourra plus rien faire ensemble. Donc nous exigeons aux États africains de reconsidérer leur stratégie. Le paradigme de l'Afrique balkanisée, chevauchée individuelle, ça mène à un échec collectif. Nous voulons que les Africains se ressaisissent. Exigeons ici et maintenant, sans plus attendre. Si j'étais moi dans la mesure de le faire, la capacité de le faire, nous exigerons un poste de membre permanent au Conseil de sécurité sans attendre la fin des négociations. On nous fait tourner en rond depuis 20 ans. si on avait un membre permanent avec droit de veto, la Libye ne serait pas envahie, Khadafi assassinée et l'Afrique plongée dans le désarroi actuel. Nous exigeons ce poste. Nous sommes 54 États membres aux Nations Unies, un quart des membres du système et nous sommes exclus des décisions majeures parce qu'on ne peut avoir que des membres non permanents. Nous exigeons ce poste et l'Afrique doit se donner une stratégie. Je termine en disant que l'urgence africaine numéro un aujourd'hui porte sur les questions de sécurité. L'État islamique commet des assassinats en RDC. Ils ont compris que l'Afrique, ce sont des terres, l'Afrique, ce sont des forêts, l'Afrique, ce sont des ressources hydriques. Ces gens sont des entrepreneurs criminels qui ont mis en place leur stratégie. Ils pensent qu'ils doivent, comme la Chine, comme l'Inde, comme tout le monde, venir prendre leur part d'Afrique. Donc nous, nous exigeons la libération du Mali. C'est une urgence continentale. Une armée de 5 000 hommes, 10 000 hommes ne suffira pas. Il nous faut une armée de 50 000, 100 000. L'armée africaine dont on parlait, c'est l'occasion de la mettre en oeuvre. Il nous faut secourir le Burkina Faso qui est en train de tomber. Et si le verrou Burkina Faso tombe, ils entrent au Bénin, ils ont une façade atlantique, les terroristes vont s'installer durablement et rendre tout développement en Afrique impossible. Il faut parler au Nigeria. Il lui faut régler la question Boko Haram. La plus grande organisation terroriste du monde aujourd'hui, c'est Boko Haram. 29 000 morts déjà au Nigeria. Et ils continuent d'assassiner, d'empêcher aux jeunes filles, aux enfants d'aller à l'école, d'égorger des instituteurs, d'attaquer des églises. Il faut qu'on mette un terme à tout ça. Il faut absolument qu'on mette un terme à tout ça. Voilà, cher ami, ce que je voulais dire en disant que les schémas qui nous ont été proposés n'ont pas marché. L'agriculture n'est pas réglée en Afrique, pas de sécurité alimentaire, l'éducation n'est pas réglée, la santé n'est pas réglée, les infrastructures ne sont pas réglées. Et parfois, dans des rencontres comme ça, on nous dit l'Afrique se porte bien. Parmi les dix pays qui ont la meilleure croissance du monde, il y a six, sept pays africains. C'est excellent de nous encourager, mais c'est mieux de nous laisser nous-mêmes déterminer l'avenir que nous voulons donner à notre continent. Merci. Merci. Merci pour votre intervention qui véhicule beaucoup d'énergie et de propositions. Je ne suis pas surpris, étant habitué à vous depuis quelques décennies. Je voudrais maintenant donner la parole à M. Karim Loxis Adji, qui est directeur général de l'OCP Africa, ici au Maroc. C'est quelqu'un qui a géré beaucoup de sociétés avant de se retrouver PDG à la tête directeur général de l'OCP. Je lui donne la parole. Merci, M. Dossou. Je suis effectivement là aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous et vous parler un peu de ce que fait le groupe OCP, modestement à son niveau, pour contribuer au développement socio-économique de notre continent et ce, à travers les différentes entités qui forment ce groupe. Et tout particulièrement de l'OCP, qui a pour mission aujourd'hui de pouvoir contribuer au développement de l'agriculture africaine en la faisant passer d'une agriculture de subsistance vers une agriculture créatrice de valeur et donc qui permet aux fermiers africains de pouvoir vivre de son activité. Mais avant ça, si vous permettez, je voudrais bien partager avec vous des constats, d'ailleurs, qui ont été rappelés par mes co-panélistes. C'est de voir qu'est-ce que notre continent pourrait devenir en 2030 si aucune décision auxquelles nous avons tous fait allusion aujourd'hui n'est prise, aucune action de rupture est prise au niveau de notre continent. Voilà l'image qu'on pourrait avoir. Un, le continent africain pourrait perdre jusqu'à 100 millions d'hectares de terres arables et ce, notamment, dû aux impacts du changement climatique, aux impacts de la déforestation, aux impacts de l'urbanisation et aux impacts du fait que les sols africains ne sont pas régulièrement alimentés en nutriments essentiels. Et le fait de ne pas avoir ces terres arabes-là va encore plus creuser le déficit des importations en termes de dorés alimentaires. Il faut savoir qu'à fin 2017, même en 2018, les pays africains ont importé pour plus de 70 milliards de dollars de nourriture. Et ce chiffre va grimper rapidement à 100 milliards. Donc 100 milliards, c'est l'équivalent de 4 trains transcontinentaux, c'est l'équivalent de plus de 70 ports au niveau du continent africain pour voir l'urgence que nous avons. Si rien n'est fait, plus de 90% de la population mondiale qui vivra avec moins de 2 dollars par jour se trouvera en Afrique. Si rien n'est fait, on aura plus de 200 millions d'Africains qui n'auront pas accès à de l'eau potable et donc avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. On a parlé tout à l'heure de l'urbanisation. Effectivement, aujourd'hui, le continent compte à peu près neuf villes qui ont plus de 5 millions d'habitants. Si rien n'est fait 2030, ce sera 22 villes. Et 22 villes avec plus de 5 millions d'habitants, c'est quelque chose qui est quasiment impossible à pouvoir gérer. Donc il est urgent que les populations rurales puissent rester au niveau des campagnes et trouver des moyens de vivre. Il est aussi avéré qu'en d'ici 2030, 40% de la population africaine aura moins de 18 ans. Ce qui est a priori un atout, c'est clair. Par contre, si cette population n'a pas accès à la nourriture, n'a pas accès à l'eau, n'a pas accès à des emplois, ce sera une véritable bombe à retardement. Et en même temps, c'est ce que a été dit aussi par Panamem Guigou, on aura à cette époque-là plus de 3 millions et demi d'Africains qui vont migrer soit en Europe soit dans les autres continents pour pouvoir suivre la pauvreté. Donc, je pense, je n'ai aucun doute qu'on s'est d'accord de tous à dire que ce n'est pas l'Afrique qu'on veut laisser à nos enfants, voire même à nous-mêmes puisque 2030, c'est demain. Et donc, il est temps de pouvoir prendre des actions nécessaires pour, d'une part, rendre l'Afrique autosuffisante notamment en termes d'alimentation pour oeuvrer aussi pour qu'on puisse créer de la valeur localement. Jusqu'à présent, l'Afrique n'exporte que des matières premières et donc crée très peu de valeur locale. Donc, il est important de développer à la fois l'agriculture mais aussi l'industrie en passant par de l'agrément alimentaire. Notre continent est un continent béni qu'on le veuille ou non. Nous avons énormément de matières premières, nous avons énormément d'eau, nous avons énormément de personnes et je rejoins ce que mon copainiste a dit tout à l'heure, 2,5 milliards d'habitants, ce n'est pas une surpopulation, le continent est largement en mesure de les avoir. Par contre, il faut que là aussi on puisse traiter et valoriser ces matières premières que nous avons de manière économiquement viable et de manière pérenne. Il est temps aussi de pouvoir faire en sorte que l'Afrique soit moins risquée en termes d'investissement. Aujourd'hui, il y a énormément de fonds qui existent dans le monde et qui sont prêts à venir investir sur notre continent mais malheureusement, nous n'avons pas encore le cadre légal, le cadre juridique qui permet à ces personnes-là ou en tout cas ces fonds de venir investir parce qu'ils pensent qu'à date d'aujourd'hui c'est trop risqué. C'est quelque chose qui peut et qui doit changer très très rapidement. Donc voilà un peu par rapport à ce que nous pouvons être d'ici une dizaine d'années. Donc c'est soit le côté pessimiste de la chose et on voit un continent qui risque de disparaître pour reprendre ce que vous dites Madame Guigou donc de sortir de l'histoire, soit on se prend en main et on fait de notre continent ce qu'il peut être et de réaliser son potentiel. Parallèlement à ça je voudrais aussi partager avec vous des choses qui sont des faits aujourd'hui qui sont avérés dont la Banque mondiale enfin dont le FAO pardon est dépositaire. On a une population mondiale qui aujourd'hui est aux alentours de 7 milliards qui en 2050 prévoit d'être aux alentours de 9 milliards donc une augmentation d'à peu près 20% et en même temps on a les terres arables par habitant qui vont de facto diminuer et donc pouvoir me produire moins et à côté de ça si on prend les besoins en termes d'alimentation de la population et bien il va falloir quasiment doubler la production de grains par rapport à 2007 en 2050 et comme le graphe le démontre on voit que le gros de cette croissance disons va venir essentiellement soit des terres arables qui ne sont pas encore utilisées soit sur une meilleure productivité de l'agriculture sachant que des régions comme les Amériques ou l'Europe ou l'Asie aujourd'hui sont quasiment au plus haut de leur productivité il va de soi que l'Afrique est la solution puisque aujourd'hui on a plus de 60% des terres arables qui ne sont pas encore utilisées en Afrique et surtout on a aujourd'hui une agriculture africaine qui n'est pas au plus haut de son potentiel puisqu'on a comme le montre le graphe ici une corrélation assez parfaite entre la consommation rationnelle des engrais et la productivité des différentes cultures en moyenne aujourd'hui les pays africains consomment à peu près 12 à 15 kilos l'hectare là où la moyenne mondiale est aux alentours de 100 et on voit bien qu'en termes de rendement que ça soit sur ce qu'on appelle les food crops en tout cas les cultures disons nourricières on a une productivité qui est à peu près de 2,5 en dessous de la moyenne mondiale et sur les légumineuses on est à peu près au même ratio donc là on voit bien qu'il va y avoir que le monde doit avoir relevé le défi de la sécurité alimentaire mais on voit bien de l'autre côté que notre continent possède aujourd'hui toutes les potentialités pour pouvoir répondre à ce défi de la sécurité mondiale non seulement pour sa population parce que c'est vrai qu'il y a un milliard d'habitants qui va arriver en Afrique d'ici 2050 mais même aussi pour le reste du monde donc on peut aujourd'hui on doit mettre en place les actions qui vont pouvoir amener cette agriculture et donc la faire passer de la agriculture de subsistance vers une agriculture commerciale qu'est-ce qui a été fait au niveau du groupe OCP c'est déjà un peu comprendre pourquoi l'Afrique est dans cette situation là donc nous nous sommes dit pour pouvoir améliorer la productivité du fermier il faut que ce fermier là puisse avoir accès aux bons entrants au bon moment au bon endroit et au juste prix donc c'est ce qui aujourd'hui en tout cas sur les trois dernières quatre dernières années étaient les principales activités des entités du groupe c'est faire en sorte que on puisse produire localement des engrais africains donc produits et venant des matières premières africaines idem pour les idem pour les semences on a mis aussi en place des cartes de fertilité parce que nous avons besoin aussi de connaître nos sols mieux pour pouvoir faire en sorte qu'ils donnent un meilleur rendement et là aussi on se rend compte qu'on a hérité énormément de la période coloniale où on continue à utiliser des formules qui avant faisait du sens soit économiquement soit pour d'autres raisons donc il faut pouvoir se sortir de là et surtout informer nos fermiers et les amener à pouvoir changer leurs habitudes en termes de pratiques agricoles donc ça c'est essentiellement pour améliorer la productivité alors en tant que tel c'est pas ça qui va faire vivre un fermier le fermier va bien sûr vous dire très bien j'augmente mon rendement mais qu'est-ce que je fais avec donc il faut créer un écosystème qui va pouvoir lui permettre d'écouler cette productivité et c'est là où on arrive à une approche qui est un peu différenciée avec celle qui était utilisée jusqu'à présent il faut qu'on ait l'ensemble des partenaires qui font partie de la chaîne de valeur agricole qui puissent travailler ensemble de telle sorte à ce qu'on puisse créer ce cercle vertueux donc c'est une expérience que nous avons aujourd'hui menée dans plusieurs pays qui a donné ses fruits et qui est aujourd'hui une réussite totale le défi que nous avons c'est de pouvoir le faire à une plus grande échelle aujourd'hui nous touchons à peu près 300 000 fermiers alors que le continent en compte 800 millions donc il est clair que nous devons passer à un niveau supérieur maintenant nous nous sommes aussi rendus compte que cet écosystème autour du fermier n'est pas suffisant nous avons besoin d'aller de manière beaucoup plus large et donc sortir des partenariats qui sont entre les acteurs de l'agriculture et aller voir d'autres partenaires qui vont pouvoir contribuer à ce développement de l'agriculture je pense là aux partenaires qui sont dans l'énergie qui est extrêmement importante puisque l'agriculture a besoin d'énergie mais au delà de ce que besoin de l'agriculture le fait de pouvoir mettre sous réseau certains villages ça crée une activité qui elle-même génère de la valeur et qui est réinvestie au niveau du fermier on a un focus très particulier sur la jeunesse comme j'ai dit tout à l'heure il y a plus de 60% de la population africaine en 2050 aura moins de 25 ans donc il est vital aujourd'hui d'accompagner cette jeunesse à travers évidemment l'éducation mais aussi en mettant en place des process et des structures qui leur permettent de se réaliser et qui leur permettent de créer des emplois et des emplois ruraux parce que là aussi si on pense que laisser cette population aller vers les villes et ensuite on résoudra le problème personnellement je pense que ce sera pas possible donc il faut qu'on puisse tout de suite être en mesure d'offrir à cette jeunesse des opportunités d'emploi là où il se trouve d'accord pour éviter la migration urbaine il est aussi important de faire intervenir les universités aujourd'hui de manière générale en Afrique nous n'avons pas assez de recherche et développement nous ne regardons pas on pense que l'agriculture est un domaine ou un métier où on n'a pas véritablement besoin de recherche et développement c'est totalement faux et d'ailleurs à ce titre là on voit bien qu'au niveau du groupe OCP il y a une université qui a été mise en place qui s'appelle l'université Mohamed VI Polytechnique qui est pas loin d'ici d'ailleurs où il y a énormément de recherche et développement dans des on va dire domaines divers et variés qui vont de l'agri-tech au biotech à la technologie ce sont des choses aujourd'hui importantes et je pense que c'est un modèle qui même au niveau du monde va devenir extrêmement structurant et important on doit pouvoir mettre en place cette relation entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire et qu'il puisse y avoir une sorte de gentleman enfin de SLA on va dire ou en tout cas que les uns puissent fournir les problèmes aux autres et que les autres puissent donner les solutions mais des solutions concrètes on peut pas rester dans la recherche et développement infiniment et à un moment donné il faut qu'on puisse mettre des choses de sèche en place donc là aussi à travers les différents partenariats que nous avons établis et c'est d'ailleurs un message fort de notre part on ne pense pas aussi qu'on puisse faire des choses tout seul il est important d'avoir des partenaires et ces partenariats doivent être oui deux ou trois minutes ces partenariats sont basés sur des partenariats publics privés je pense profondément que pour qu'on puisse réussir cette transformation du continent il va falloir que le secteur privé travaille avec le secteur public et vice versa et qu'ils soient tous les deux embarqués sur le même bateau si je peux dire mais au même moment parce que ce qu'on constate la plupart du temps c'est que les politiques ou le secteur public commencent à réfléchir sur un certain nombre de choses et ce n'est qu'à la fin qu'ils font intervenir le secteur privé et donc là ce n'est pas forcément optimal en termes d'output donc voilà c'était les principaux messages peut-être juste pour terminer et pour pouvoir souligner l'importance aujourd'hui que nous donnons au niveau du groupe OCP sur la recherche sur le parcours académique on a aujourd'hui mis en place un certain nombre de formations un certain nombre de développements on va dire RND entre à la fois les universités africaines mais aussi entre les universités africaines et les universités internationales qui permettent de pouvoir définir et ça a été dit aussi tout à l'heure des modèles spécifiques à l'Afrique nous ne pouvons pas continuer à faire du copie-coller quelque chose qui a marché ailleurs on va la mettre au niveau de l'Afrique ça ne marchera pas on a besoin on a une problématique qui est particulière on doit pouvoir l'étudier et l'analyser dans ce sens et trouver des solutions et enfin pour terminer et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de la jeunesse et du genre on a aussi lancé un programme ce qui s'appelle le programme Impulse qui est un programme d'accompagnement des startups innovantes au niveau de l'Afrique et donc c'est un incubateur un accélérateur on a donc un ensemble de startups africaines qui ont été sélectionnées et qui vont être suivies pendant 12 semaines au niveau de l'université et qui va donc leur permettre d'avoir les moyens de pouvoir réaliser leur projet c'est extrêmement important parce que c'est ce tissu là ce tissu fragmenté on va dire qui va faire en sorte que la globalité du continent avance ce n'est pas en faisant de grosses entreprises ou en faisant de gros projets qu'on y arrivera voilà merci et j'espère pouvoir avoir tout ce que tu as Monsieur Seyadji je vous remercie de la richesse pour la richesse de votre exposé et sans plus tarder je vais donner la parole au docteur Pierre Pellé qui s'occupe des questions de santé il est l'ambassadeur de Merci Ship Merci Ship c'est un navire médical d'une ONG américaine qui vient opérer périodiquement sur la côte d'Afrique ils peuvent mouiller pendant un mois deux mois à un endroit et avec des chirurgiens de toute spécialité à bord et ils opèrent par exemple le bec de perroquet ou etc. des enfants qui naissent avec ce qu'on appelle le bec de perroquet ou d'autres maladies alors il est l'ambassadeur de Merci Ship je lui donne donc la parole Monsieur Pierre Pellé Merci Monsieur le Président vous avez parlé de la santé alors je vais continuer dans la lancée de notre panel de ce matin mais je voudrais encadrer ma brève présentation par deux anecdotes pour nous inviter à réfléchir la première c'est nous savons tous il y a quelques mois il y a une grosse épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo et on a beaucoup parlé l'eau a coulé sous les ponts de la non-participation ou des conflits avec les populations alors nous nous trouvons à l'est de la République démocratique du Congo une zone très instable avec des rébellions des conflits armés très pauvres aussi et pour juste expliquer la réaction des populations il y a une épidémie d'Ebola et du jour au lendemain on voit débarquer des tonnes de matériel plus de 3000 véhicules des milliers de techniciens des cadres de toutes les organisations non gouvernementales bilatérales multilatérales envahir pratiquement ce petit peuple oublié et qui en plus faisait face à une grosse épidémie de rougeole très grosse qui a tué plus que Ebola une grosse épidémie de choléra qui a tué trois, quatre fois plus que Ebola mais à cause de l'épidémie d'Ebola tout est arrivé du jour au lendemain ils étaient menacés ils étaient en conflit personne n'a regardé ce qui se passait dans cette partie du continent africain alors c'est dire que si nous nous sommes tous concentrés dans cette zone c'est parce que on peut être très loin dans quelques villes européennes ou américaines ou japonaises ou chinoises on est concerné par l'épidémie d'Ebola parce que la transmission fait que le virus peut arriver d'ailleurs c'était arrivé aux Etats-Unis la dernière épidémie en Afrique de l'Ouest donc c'est lorsqu'on se sent concerné qu'on qu'on aide l'Afrique je le dirais entre guillemets alors maintenant c'était la première et puis je conclurai par une autre anecdote ce matin nous avons dit l'Afrique a fait d'énormes progrès dans le domaine de la santé l'espérance de vie a augmenté parce que la mortalité a presque diminué de 40% nous avions une espérance de vie de 40 ans maintenant de plus de 60 ans et même plus 65 ans dans beaucoup de pays ça veut dire qu'on a fait un énorme des progrès énormes et ces progrès sont dus je dirais en raison de deux aspects l'effort national qui était considérable mais le considérable je le mets entre guillemets grâce au développement à la stabilité ou à la croissance des 20 dernières années vous savez beaucoup de pays africains ont eu des croissances toujours positives qu'on recherche parfois en Europe pendant plus de 10 ans ou même 15 ans c'est vrai que ça a mené à influer sur les indicateurs sanitaires mais cet effort a toutefois et toutefois resté insuffisant parce que les mêmes états africains en 2000 avaient pris l'engagement de consacrer 15% de leur budget annuel à la santé et aujourd'hui pratiquement 20 ans après je crois les pays qui ont dépassé ce seuil se comptent sur les doigts d'une main donc en même temps il y a eu des efforts mais l'effort est insuffisant donc on doit investir davantage dans la santé la santé de nos populations la santé des populations africaines et le deuxième facteur c'est toutes ces initiatives on dit Global Health Initiatives toutes ces initiatives on peut les citer alors ça peut prendre jusqu'à demain matin il y a bien sûr je rappelle la première initiative celle qui vient juste d'avoir sa reconstitution faite à Lyon en France de 14 milliards de dollars le fonds mondial contre le sida le paludisme et la tuberculose il y a le programme d'éradication de la polio il y a le Muscoca vous vous souviendrez du G7 au Canada pour la santé maternelle il y a l'international partnership international health partnership il y a le PEPFA du président George Bush qui a fait beaucoup il y a le Gavi le Global Alliance for Vaccine and Immunization il y a le programme de la Banque mondiale on peut en citer autant qu'on peut ce sont des programmes qui sont venus des initiatives qui ont soutenu les efforts les efforts nationaux mais ces efforts là ruinent aussi notre propre inverse c'est à dire que nous devrions investir davantage et comme ces initiatives viennent on réduit notre propre investissement dans la santé et donc on perd un peu de notre souveraineté mais aussi ces investissements viennent de manière non organisée parce que il y a des études qui ont été faites qui montrent combien de temps on prend pour écrire les documents faire des rapports parce qu'à chaque initiative et puis la gestion qui est parfois contradictoire avec les donc je crois que c'est là que par exemple le président parlait de l'union africaine d'essayer de plaider pour comme on l'a fait après la deuxième guerre mondiale qu'est-ce qu'on a fait pour la reconstruction des pays touchés on a créé la BIRD la banque internationale pour la reconstruction et le développement on pourrait faire la même chose pour le secteur de la santé en Afrique venir ensemble parce que c'est les mêmes les mêmes contributeurs la France est présente dans le fonds mondial est présente dans Gavi est présente dans la banque mondiale mais pourquoi ne pas venir ensemble et puis il y a des initiatives propres françaises mais je peux le dire pour le Canada pour les Etats-Unis pour d'autres pays donc c'est peut-être aussi qu'ils viennent ensemble et qu'en face d'eux il y a une Afrique qui parle aussi d'une seule voix alors si nous regardons ce qui s'est passé à Lyon il y a quelques jours 14 milliards mais nous savons très bien que 70 à 80% de ce budget est pour l'Afrique alors comme toujours les Africains sont partis en rang dispersé chacun essayant de montrer qu'il est le plus généreux le plus voilà en mettant mais on aurait pu aussi voir l'Afrique en disant voilà vous avez mis tel financement pour l'Afrique mais voilà ce que l'Afrique vient donner en contrepartie ça fait de la force parce que quand un pays vient avec un million de dollars par rapport à 14 milliards c'est rien alors qu'on aurait pu rassembler le financement de l'Afrique et venir ensemble pour montrer et je pense aussi que l'Union africaine pour montrer aussi ce leadership comme je dis notre engagement pour donner la santé aurait pu faciliter ce travail là alors voilà donc je je voudrais m'arrêter là et et dire que il faut faire attention à la corruption parce que ce matin Madame Nardos a parlé de la corruption en Afrique du Sud et presque dans tous les pays nous avons beaucoup de corruption et moi j'attire toujours l'attention même du fond mondial il y a beaucoup de gens qui profitent du sida qui profitent du paludisme qui profitent de la tuberculose et je me rappelle la réflexion du président l'ancien président du Nigeria président Bassanjo on a mis en place à l'université de Lagos un instrument qui s'appelait HACAM African Center for HIV Aid Management il dit il faut qu'on apprenne à gérer les programmes de santé pour éviter la corruption il nous faut des cadres compétents n'importe qui ne peut pas gérer quelqu'un qui gère un million de dollars et puis du jour au lendemain il se retrouve avec 100 millions de dollars c'est très complexe et donc je pense que nous pouvons faire davantage pour lutter contre la corruption venir ensemble pour se repositionner l'Afrique face aux initiatives mondiales c'est une bonne chose on ne dit pas qu'il faut baisser l'aide mais il faut qu'il y ait l'équilibre et qu'il y ait un réel partenariat développer un réel partenariat comme on l'a déjà nous montré dans l'histoire du monde mais aussi pas simplement parce que souvent bien sûr on a une vision peut-être un peu rétrécie de la santé mais la santé bien sûr il faut renforcer les systèmes nationaux de santé mais il faut aussi les intégrer dans les politiques nationales de développement parce qu'il ne peut pas avoir de santé s'il n'y a pas d'éducation il ne peut pas avoir de santé s'il n'y a pas d'alimentation si vous avez des enfants malnutris ça sera très difficile vous allez soigner les maladies infectieuses parce que l'immunité diminue et donc il faut intégrer il faut de l'intégration et là il y a besoin de leadership ce matin j'ai parlé de l'Ethiopie parce que leur résultat c'est 20 ans de planification quels que soient les gouvernements il y a eu trois premiers ministres en Ethiopie en 20 ans chef de gouvernement mais les programmes santé sont restés les mêmes ils ont suivi ils ont évalué ils ont amélioré personne n'est venu dire moi je suis premier ministre aujourd'hui je change tout non ce n'est pas comme ça il faut un effort à long terme et puis avoir une vision très claire du succès succès dans 20 ans c'est pas le succès dans 5 ans on ne peut pas développer un pays je suis content parce qu'un chef d'état me disait mais j'ai un mandat de 5 ans je ne peux pas développer mon pays en 5 ans et ça c'est important d'avoir conscience parce que c'est un effort à long terme celui qui vous dira qui peut faire il peut ajouter sa pierre à la construction mais il ne pourra pas développer un pays ça ce sera pas vrai alors voilà ma réflexion et je termine par l'anecdote toujours dans le cas du partenariat on a parlé de Merci Chip alors Merci Chip c'est une organisation internationale qui a le plus grand bateau hôpital du monde civil du monde et qui fait de la chirurgie je dirais de la chirurgie chronique parce que nous savons les médecins africains les chirurgiens africains déjà très occupés par la chirurgie aiguë nous sommes au Sénégal actuellement il y a les chirurgiens c'est la plus ancienne l'une des plus anciennes écoles de médecine d'Afrique ils ont d'excellents chirurgiens mais qui sont débordés par la chirurgie de tous les jours ils ne peuvent pas faire la chirurgie chronique et donc nous venons en appui en travaillant ensemble pour le faire et c'est gratuit bon c'est composé de volontaires ce n'est pas une organisation américaine est internationale il y a 12 pays européens les Etats-Unis l'Australie la Nouvelle-Zélande et notre rôle c'est maintenant d'amener aussi l'Afrique à contribuer parce qu'ils viennent et l'Afrique a contribué nous sommes aujourd'hui au Sénégal nous restons 10 mois mais il y a des pays comme Madagascar on est resté 18 mois c'est à dire avoir un hôpital pratiquement ultra moderne pendant 18 mois au port de du pays hôte ce partenariat pourquoi j'en parle pour conclure en termes d'anecdotes c'est le partenariat est essentiel nous sommes au Sénégal nous rencontrons le président du Sénégal Macky Sall un déjeuner avec toute l'équipe de leadership de Mercichip et la discussion tourne autour de ce que nous allons faire et bien sûr quand nous arrivons par exemple le bateau recrute 250 personnes puisqu'on vient avec 55 véhicules il faut des chauffeurs il faut des mécaniciens il faut des infirmières et puis nous leur donnons un salaire qui est à peu près 300 euros par mois et dans la discussion le président Macky Sall a dit non 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 c'est pas possible vous ne pouvez pas payer les Sénégalais vous pouvez faire de la chirurgie mais vous ne pouvez pas payer les Sénégalais moi je vais les payer parce que ce sont des Sénégalais ils doivent on doit contribuer et donc il a pris la responsabilité d'assurer les salaires des travailleurs Sénégalais qui sont associés au programme et nous avons en général un hôpital qu'on fait et l'hôpital un centre de santé qu'on fait qui est hors navire qui reçoit pour les bilans pré- et post-opératoire qui a 250 lits et là aussi c'est pareil il a dit je prends en charge tous les travailleurs Sénégalais qui vont travailler là parce que c'est ma responsabilité en tant que gouvernement mais en plus c'est pas vous qui allez les nourrir les malades Sénégalais c'est moi qui vais les nourrir et donc je voulais terminer là c'est des anecdotes c'est pour dire c'est très important le partenariat c'est très important que l'Afrique pas simplement de tendre la main même dans les domaines importants comme la santé de créer un vrai partenariat et ça fait partie je veux dire du jeu de l'avenir voilà merci beaucoup monsieur le président merci bien docteur Pellet pour les informations vous avez corrigé comblé une de mes ignorances j'ai toujours pensé que c'était américain excusez-moi j'en ai appris merci alors je vais donner la parole à madame Juliette Toakli qui nous vient du Ghana elle est directrice et fondatrice de Family Child Associates et président du comité de gouvernance de la United Way worldwide madame Toakli vous avez la parole thank you very much thank you very much Mr. Chairman thank you thank you very much Mr. Chairman for inviting me to say a few words so much has been said already that I would have certainly been happy to discuss and I think I will speak more from the perspective of my working in civic society with United Way worldwide which is the world's largest private NGO as was described this morning with annual revenues of five billion dollars and the reason why I would like to focus on that is because United Way's model is to create community impact using business models and community partnerships I think that I've been hearing the word partnerships 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 over and over again new types of partners new types of alliances which are all critical certainly as a physician the fellow that spoke about his program in OCP was music to my ears because certainly I consider food security a public health issue as a physician and I don't think it's often addressed that way but within civic societies such as United Way we can introduce that concept of food security being a public health concept and work with communities and certainly I look forward to having some conversation later with our colleague to see what kind of relationships we can develop with them but having worked for many years on the continent I'm actually from Nigeria I work in Ghana having worked on the continent south west particularly and east there's been an erosion of trust I find in our populace especially our young populace there's been a hounding of civic society the space within which civic societies can do what they need to do and it's at a time when we need them more than ever I don't want to rehash the comments that were made by the fellow on my left here about the terrorism situation but there's an absolute relationship between what's going on in the Sahel and with Boko Haram and the fact that the military governments of our day destroyed our educational systems which once were amongst the best in the world and I speak from personal experience and so we have to support civic society groups to reintroduce health education we can quibble about whether it's education then health or health then education it really makes no difference at the end of the day our children are sick our adults are sick that's why they die in their 50s 50s I mean you know that's when most people are most productive and we are losing our professionals and nobody says anything but I think we need to revisit how important civic society is within our countries and really start developing mechanisms that indicate trust between the governments of our day and the civic organizations instead of having this high degree of distrust and high level of hostility which permeates into the younger folks our youth don't trust us at all they have no reason to what have we done for them really what have our governments done for them they don't even recognize them half the time and I do like the point you made about it's not migration it's an exodus it's disgraceful what's going on absolutely disgraceful and we sit there talking about it as though it's an excellent coffee table dinner chat no seriously we've got to start getting serious at all levels but I do think that the most cost efficient way would be to expand the role of civic society groups and allow them to operate I'm not putting a plug in for United Way worldwide but in the five years that I've worked with them I have been thoroughly impressed with the way that they do not reinvent wheels they take examples from southern communities such as in India Korea Asia Latin America to apply within the African continent and they work because we all face very similar issues at all the different levels rather than looking to Europe and America all the time to bring models that are not fit for purpose half the time theory yes but in practice no because there are so many other issues that we have to deal with not the least of which of course is low literacy so yes education must be fit for purpose but to achieve that we do need to take some more circuitous routes I think that we also need to look at agriculture I mentioned that earlier I think that we need to rebuild trust in our young people for our structures at each level of society and again I think this is where civil society is particularly important I think that the diaspora may play a very critical role here I was a diaspora myself I knew about United Way when I was at Harvard I was at Harvard for nearly 30 years and I heard a lot about United Way never thought once that I'd ever be directly involved with it but recognized once I returned home that the models that were being used were very very effective and we could adapt them accordingly and so I think the diaspora need to be encouraged not just to come back and do but to come back and give back in ways that they're comfortable with and again supporting some of the initiatives of organizations such as United Way it's not the only organization certainly but that's the one I know best I do think that we need to take the climate change situation very seriously I'm also a Rotarian and I'll never forget the day about five years ago when I met a group of Rotarians from France I believe who had taken it upon themselves 10 years ago to fly around the coast of Africa and who decided 10 years later to fly again around the coast of Africa and draw what they saw it was shocking we're losing our countries we're losing our coast lines and again nothing gets said about it we watch poor people building their cities on ground that we know is going to be submerged in a few years and nothing is said at any level I think that we've got to really start taking green economies seriously and again I think I'm going to sound like a broken record I think this might be another space of course for civic society to play a role as a private practitioner when I hear people talk about public private initiatives as being the way to go I agree in theory but our governments I don't think always understand how important they are and are fearful of engaging often with private successful private groups because I think of a sense of being found perhaps not doing things properly or correctly I don't know what it is but there's always a little bit of pushback and it never in my mind seems to be as effective as it could or should be mostly from the government side not from the private sector side and I do think that for all of us here who are in this room who are involved in governments in various ways please look at this again more seriously because I do think that as a private practitioner and as most private practitioners are we focus on cost effectiveness we have to watch the bottom line and make sure we're getting enough out for what we're putting in in a timely way which is not always the way governments run and so I do think when you have a genuine relationship and a genuine partnership can be extremely valuable and I think we are acutely aware I think of how critical we are in terms of our health and education areas and I think this is where particularly we need to start really looking at funding from some of the larger banks in these areas that's all I have to say thank you 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 to all for your expose and I I will give you the parole to madame amina ta to J'aurais été garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et à ce titre, elle avait eu à signer avec moi la courante de l'Union africaine et le gouvernement du Sénégal pour le jugement d'Issène Abré. Moi, j'ai signé pour l'Union africaine. Elle, elle a signé pour le gouvernement du Sénégal. Elle a mené ce combat jusqu'au bout. Et pour une première fois, l'Afrique a jugé un ancien chef d'État sur la terre africaine. Après cela, elle est devenue première ministre du Sénégal et actuellement, elle préside le Conseil économique, social, environnemental de la République du Sénégal. Je lui donne la parole. Je vous remercie, monsieur le président Robert Dossou. Effectivement, nous avons travaillé à organiser ce procès pour montrer que l'Afrique pouvait se prendre en charge y compris sur le plan judiciaire. Et je voudrais axer mon intervention sur ce ton-là parce que je suis résolument une afro-optimiste. Je suis pour l'Afrique qui est debout, qui est résiliente, qui est d'accord qu'il y a des choses à faire avancer, mais qui avance résolument. Je ne suis pas pour une Afrique qui ne fait que se plaindre. Ce n'est d'ailleurs plus justement l'état d'esprit de toute une génération. Moi, personnellement, je suis né après les indépendances. Ce que j'ai su, c'est des services financés par le gouvernement du Sénégal et comment par soi-même et à la force de son poignet, on doit pouvoir s'élever. Et je crois que c'est le destin de l'Afrique. Je crois que l'Afrique doit pouvoir se définir par elle-même. Et de ce point de vue-là, je voudrais en appeler aux hommes de médias. Je crois que s'il y a un continent où il y a le plus de préjugés au monde, où son image est la plus galvaudée et de manière négative, c'est bien ce continent. Et vous le savez, quand vous vivez à l'extérieur, vous mettez CNN, j'ai eu le plaisir de vivre 9 ans aux États-Unis. Je n'ai jamais vu, ça commence à changer maintenant avec les programmes à l'étranger, une image positive sur l'Afrique. Il en est presque de même sur la plupart des médias internationaux. Évidemment, les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas beaucoup. On a très souvent le cas du Rwanda, mais il y a beaucoup d'autres bons exemples. Et je pense qu'il est temps qu'en tant qu'Africains, nous nous racontions nous-mêmes et que nous célébrions nos succès parce qu'ils sont nombreux. Alors la formule, si on ne fait rien, ça c'est pour taquiner mon ami Sanadji, je voudrais qu'on la reverse pour dire, si on continue à bien faire et si on fait mieux, c'est parce qu'on a besoin de cultiver cet optimisme, pas de manière béate, mais qui se base sur, disons, des faits concrets. Alors ces faits concrets, ce sont lesquels ? La croissance en 2020, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque africaine de développement, c'est la Banque mondiale, partout sur le continent, sera de 4%, 4,1%. C'est quand même le double de ce qu'on voit en Europe. Et vous avez des pointes jusqu'au Sénégal où nous avons fait du 6,5% en 2019 et nous pensons faire du 7%. En réalité, l'objectif, c'est d'avoir une croissance à deux chiffres et c'est possible. Nous avons aujourd'hui, ça a été dit par le Premier ministre ivoirien, nous allons vers pratiquement 800 millions d'une classe moyenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir des consommateurs, ça veut dire qu'on va pouvoir avancer du point de vue de notre économie. Et d'ailleurs, McKinsey nous dit qu'en 2020, il y aura 2,6 trillions de revenus sur le continent. Je pense que c'est pas mal comme production de richesses. Et moi, je considère qu'il est important qu'on puisse cultiver cet afro-optimisme et mettre vraiment en terminé avec l'afro-optimisme qui nous coûte beaucoup d'argent en réalité. Parce que ça se traduit en termes de prêts qui coûtent plus cher, ça se traduit en termes d'assurance qui coûtent plus cher et souvent sur la base d'informations qui sont fausses. Je vais vous donner un exemple. C'est l'immigration. J'ai bien entendu vraiment la proposition de Mme Guillaume, qui est une très bonne proposition, mais il y a des préalables qu'il nous faut remplir. Alors, l'OCDE, qui est quand même un organisme sérieux, c'est pas moi qui le dis, nous dit que les Africains constituent que 10,4% des 121 millions de migrants qui vivent dans les pays du Nord. 10,4%. Et pourtant, quand vous mettez votre télé, on a l'impression que l'Afrique va envahir l'Europe parce qu'on a vu 20 jeunes qui se sont échappés d'un camp de retien des immigrés et voilà ce que la conscience populaire retient. Mais ça, ça a des conséquences également dans les pays européens, il faut le comprendre, où il faut quand même qu'il y ait une conscientisation, une conscientisation sur les intérêts parce que l'Europe, c'est encore l'OCDE qui le dit, c'est pas moi qui le dis, risque de perdre 10 millions d'habitants entre 2030 et 2050. ce qui va se poser, c'est la question de qui va payer les retraites, quel type de personnel on va pouvoir avoir pour maintenir le niveau de vie, s'occuper d'une population de plus en plus vieillissante, alors que sur le continent, nous allons en 2030 déjà vers 1 million de personnes en âge de travailler. Ce que ça implique, c'est peut-être qu'il faut s'asseoir autour de la table et avoir une discussion honnête et sincère et ne pas s'engager vers ce qui ressemble à une immigration choisie, on vous prend les médecins, les infirmières, les ingénieurs et vous gardez les autres. Ça, ce ne sera pas possible. Donc, si on veut avoir ce vivre ensemble commun où on trouve des intérêts communs, parce que c'est ça, c'est ce type de discours qu'il nous faut avoir. C'est dommage qu'on ait, disons, cette réunion confidentielle. Je pense que la place de l'Afrique, 54 pays, il mérite qu'on en parle en plénière là-bas, pas seulement ici. Voilà. Donc, ça, c'est une proposition que nous faisons aux organisateurs parce que c'est important aujourd'hui que l'on puisse avoir cet échange entre nous. Mais évidemment qu'il y a des problèmes. Mon ami Cher en a parlé, c'est la sécurité. Et cette sécurité, on ne demande pas aux Africains. Les Africains ne demandent pas à être pris en charge. À table, j'en discutais un peu avec le ministre Vétrine. C'est de comprendre qu'on a un destin commun. Alors, imaginons le scénario catastrophe où le verrou du Mali tombré, le verrou du Burkina Faso, la Libye, vous savez ce que c'est. Eh bien, parlons d'invasion. À ce moment-là, on commencera à voir à quoi ça ressemble. Alors, nous avons intérêt ensemble à travailler sur la question de la sécurité. Et ça suppose quoi ? Le renforcement de nos mécanismes internationaux de discussion, à commencer par l'ONU, où vous avez quand même un schéma qui est des plus anciens et qui ne répond absolument plus à la réalité du monde actuel. Il y a combien de BRICS assis au Conseil de sécurité ? L'Afrique, pas de poste permanent. Je veux dire, c'est organisé, il faut le moderniser. Et je parle en présence d'une grande personnalité du système des Nations Unies qui représente le secrétaire général en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est des questions qu'il nous faut aborder ensemble. Parce que si on a un devenir commun, parce que quand même, on a un modèle démographique où on va dépendre les uns des autres, quoi qu'on dise. Bon, vous avez le modèle japonais qui considère que, bon, ma population vieillit et décroît, mais on arrive avec l'utilisation de plus en plus de robots à nous maintenir. Mais on sait que ce n'est pas soutenable sur le long terme. Il va falloir, à un moment, que l'on s'asseye et que l'on discute. Évidemment, il nous faut prendre les problèmes en charge. La question de la corruption, c'est une question qui se pose, mais qui se pose pour le monde entier. Et voilà un autre stéréotype dont nous souffrons depuis longtemps, l'Afrique, terre de la corruption. Mais les plus grands scandales de corruption, ce n'est pas en Afrique, Hérone, Exxon, etc. et les autres. Madoff, bon, ce n'est pas seulement une spécialité africaine, mais il faut qu'on renforce nos mécanismes de lutte contre la corruption en Afrique. Ça, c'est extrêmement important. D'abord, ça nous permet de sauvegarder nos ressources, de mettre l'argent là où il faut le mettre, mais en plus, de continuer à construire cette confiance. Parce que, bon, la jeunesse, elle n'est pas là seulement à regarder l'élite, voilà, conduire de belles voitures et être dans de belles maisons et ne rien faire. La corruption, si on ne la prend pas en charge, elle est aussi un facteur d'instabilité. Et il y a des progrès qui ont été faits dans beaucoup de pays. Et je crois que c'est noté. L'Union africaine elle-même a pris une session, c'était l'année dernière, exclusivement sur la question de la bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience au niveau africain et il faut renforcer cela. Il faut que cela devienne la norme de gouvernance et il y a un mécanisme international qui permet aujourd'hui d'avoir de la coopération. Ça, ce sont de bons modèles et de bons modèles. Et lorsque j'étais ministre de la Justice, il y a eu des actions et ça continue à se faire. Le président Macky Sall reste engagé dans cette dynamique-là. Il y a également, de plus en plus dans les pays, et je crois que ça a été dit ce matin, la volonté de prendre en charge notre propre devenir, comment on veut planifier notre développement. Et ça, je sais, c'est heureux de voir que la Banque mondiale et le FMI ont évolué beaucoup dans leur culture de partenariat. Moi, je suis, en 1980, j'étais au lycée. Je passais le bac et je me rappelle de cette décision catastrophique qui a été prise sous prétexte qu'il fallait restructurer nos économies. On a supprimé tous les lycées, tous les internats dans les lycées parce qu'on considérait que c'était beaucoup d'argent, mais ça a entraîné une chute du niveau de scolarisation des filles au niveau du secondaire. Parce que quand vous êtes dans un village, vous devez aller dans le lycée de la ville d'à côté. S'il n'y a pas d'internat, on vous marie parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Voilà le type de conséquences que nous avons vécues sur le long terme. Et c'est heureux que justement, maintenant, c'est une autre vision, c'est des choses différentes. Et ça se traduit au Sénégal par le plan Sénégal émergent, qui est un plan qui va aller de 2013 à 2035. Et ce que moi, je salue ici, c'est qu'il va transcender la présence du président qui a travaillé là-dessus. En 2035, il ne sera plus là. Et ce qu'il nous faut, je crois que ça a été dit tout à l'heure par le docteur M. Pelé, c'est d'avoir une vision partagée, voilà, d'un développement sur le court, moyen et le long terme. Mais ce qui nous permet de faire cela, c'est des institutions solides. C'est un consensus national solide sur comment on organise nos élections, sur comment on organise la participation des femmes et des jeunes. Et je voudrais peut-être terminer sur ce point-là. Lorsque je parle des femmes, on en fait une affaire souvent soft, voilà, toutes ces femmes qui veulent être là. Mais c'est une question économique importante et grave. j'en profite pour dire qu'il y a un peu cette tendance internationale, mais je pense, j'espère que ce sont parfois juste des glissements de mots, où on prendrait les femmes africaines pour responsables de beaucoup de choses, alors qu'elles sont, aujourd'hui, elles produisent 70% de l'alimentation africaine et produisent par les femmes. Aujourd'hui, on les retrouve dans tous les secteurs, malgré tous les handicaps qu'elles ont, les handicaps culturels, sociaux, etc., elles ont besoin d'un soutien de leur État et d'un soutien, disons, de leur société. Et il y a des progrès. Il y a le cas du Rwanda qui est connu, 52%, je pense, Madame le ministre, de femmes au Parlement, mais au Sénégal, nous sommes quand même 47%. En France, je crois qu'elles sont beaucoup moins. Et aux États-Unis, également, où on est de l'ordre de 16%. C'est vous dire que l'Afrique avance. L'Afrique avance, malgré ces difficultés qu'on reconnaît, parce que je ne suis pas dans une situation de déniement qu'on reconnaît, mais on ne reconnaît pas assez tous les progrès importants qui ont été faits, les conquêtes, les combats menés. Et c'est justement en prenant en charge notre propre histoire, en communiquant nous-mêmes sur ce que nous faisons en relation avec les partenaires que nous avons, qui sont d'excellents partenaires, parfois de moins bons partenaires, il faut le dire également, nous allons avancer ensemble et nous allons porter notre Afrique encore plus haut. Je vous remercie. Vous voyez, je vous ai dit qu'en regardant la qualité des femmes et des hommes de ce panel, je n'avais aucune introduction à faire. Je garde pour moi ce que j'ai à dire pour que vous, vous puissiez participer et quand vous aurez fini d'intervenir, je vais faire une conclusion qui sera précédée des points clés de ce que je pense. Je voudrais vous proposer ceci. Avec votre permission, je vais prendre sur ma gauche cinq intervenants, je prends sur ma droite cinq intervenants et chacun aura une minute, deux minutes et les panélistes vont répondre et après, on avisera parce que par rapport à 19 heures, il ne nous reste que dix minutes. Nous allons, oui, nous allons ensemble de conseils voir si on va déborder un peu ou si on s'en tient à la décision unanimement moins une fois, je crois, qu'on a pris tout à l'heure de finir à 19 heures. Alors, je vais prendre cinq personnes ici. Madame Nardos, une, deux, trois, quatre, cinq. Bon, je commence par Madame Nardos. Je prends une seconde. Deux points qui sont essentiels. La première, c'est the illicit capital flows. 50 billion dollars a year on illicit flows from Africa out. OK. and this requires a partnership. It's not just Africa. It's the receiving part. So there should be a deal because, you know, this really exceeds the ODA that Africa receives. So if we stop that, we will not be able to, we will stop begging, you know, the world for money. The second thing is, Madame 50 billion dollars. 50 million par an. US dollars. US dollars. Yeah. The second thing is, we talk about integration. It's not just political unity that we need. It's economic integration. and we're not doing a lot on that. We don't even have a mapping of all our resources. So, you know, we really don't know where the value chain lies. We have to develop value chains for each, you know, growing sectors. You know, we have to have clusters that work together. And this is AU, and AU has to do that. So, you know, that is one important thing that we need to do. The third thing is, we have to have a study, an honest study. Why reach endowed resourceful countries? Those countries that have so much resources have problems. Why is there recurring violence in these countries? But it should be a real objective and honest assessment of countries which has to be a political which is outside the politics. So, you know, I just think these are the three things. The third thing is the youth. The youth dividend in Africa is very important. And we can make it really we can nurture it and harness this resource to be a useful element and not a curse to this continent. And it's proven. It's proven. If we really manage the youth, we can increase, this is the World Bank report, we can increase the income, the GDP from Africa by $100 billion a year. and there are really activities and actions to be taken, so we have to follow that. So let's stop saying that the youth is a curse. The youth is not a curse. The youth is our resource. We need to nurture. We need to take action so that it becomes a real dividend to the economy. Thank you Madame Nardos. The next Prof. Maïla. Merci beaucoup Monsieur le Président. Ma première parole sera pour féliciter les panélistes qui nous ont donné une image absolument globale de tous les problèmes qui se posent en Afrique souvent avec beaucoup de passion. Je ne suis pas africain. Je suis professeur de géopolitique africaine à l'ESSEC sur le campus de Rabat et donc je suis passionné par les problèmes du continent et par l'espérance et l'avenir du continent. Il me semble qu'il y a trois choses qui sont extrêmement importantes qui ressortent de ce débat. Le premier c'est on l'a vu pour l'Union européenne pour l'Amérique latine pour la crise de la globalisation c'est l'idée d'un nouveau narratif. Quel est le narratif africain ? Moi je plaide pour un narratif visionnaire et qu'est-ce que c'est qu'un narratif visionnaire ? C'est un narratif qui ne se contente pas de dire qui nous sommes mais comment nous 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 situons. Il y a un réalisme de la globalisation qui ne consiste pas à répéter l'identité mais à savoir ce qu'on fait de son identité quand on est en relation avec les autres. Passer du référentiel au relationnel et je constate que sur le plan africain on a beaucoup tendance à s'affirmer réaffirmer son identité c'est très bien et il faut passer par là mais une identité qui ne sert qu'à me définir ne sert à rien si elle ne me dit pas comment je me situe par rapport aux autres donc moi je plaide un peu pour cette vision ce narratif visionnaire le sécuritaire et cette vision sécuritaire elle est importante aujourd'hui le président d'ossou nous a dit au départ et ça a été dit par Sean Clary que je voudrais remercier parce qu'il a effectivement passé en revue tous les points de faiblesse cette vision sécuritaire s'impose non pas seulement parce qu'il y a des vagues djihadistes aujourd'hui mais parce qu'elles viennent se greffer sur des failles institutionnelles moi le problème djihadiste il se pose en Afghanistan il se pose dans la péninsule arabique il se pose aussi en occident mais venant se greffer sur une faiblesse structurelle d'état dans laquelle la corruption entre mais la faiblesse d'état la faiblesse institutionnelle quelqu'un utilisait le terme nous voulons des institutions solides c'est vous madame Aminata Touré je crois qui avez utilisé ce terme bon donc mais c'est une vision globale et il faut absolument poser le problème dans sa globalité et le troisième c'est ce que j'appellerais le fédéralisme solidaire alors je ne sais pas si dans la vision de chère tidiane du ministre Galliot il y a cette idée au fond qu'un jour nous arriverons avec 54 états mais pourquoi pas les états unis c'est 50 états 54 on est pas loin d'un fédéralisme général mais je crois qu'il y a des fédéralismes régionaux le président Dossou a insisté sur les dynamiques économiques sur les unions économiques et les dynamiques économiques qui sont à l'oeuvre il faut absolument passer par cela et donc moi je pour le dire en conclusion je voudrais abonder dans le sens du projet qui nous a été présenté par madame Guigou parce que il présente de manière synthétique ces trois éléments qui permettent de penser le relationnel le sécuritaire et le visionnaire en mettant en place des stratégies de complémentarité alors ça commence par l'Europe en passant par la Méditerranée reliant l'Afrique ou si vous voulez on commence par l'Afrique on passe à la Méditerranée on va à l'Europe on est sur une verticale mais sans oublier le transatlantique et l'océan indien bien sûr mais l'Afrique a besoin de se situer dans la globalisation et c'est ça qui est important merci monsieur le président oui merci beaucoup merci beaucoup monsieur le président c'est d'ailleurs bien l'objet de cet atelier qui pourra devenir effectivement des séances plus générales à la World Policy Conference c'est comment finalement l'Afrique se situe dans les relations internationales ça a été un peu oublié ou en tout cas mis de côté pendant beaucoup d'années et ce qui est intéressant c'est de voir et c'est très positif et très encourageant de voir justement qu'aujourd'hui non seulement elle est prise en compte mais effectivement comment va-t-elle se positionner c'était un petit peu l'objet aussi des propositions qui pouvaient émerger pour que non seulement ça soit l'identité mais également le positionnement et qu'elle compte alors monsieur le président je voudrais insister sur deux choses certes la question de la fondation telle qu'elle nous a été présentée par madame Guigou qui en avait parlé je crois déjà l'année dernière est un projet intéressant je voudrais insister sur une des composantes parce que j'ai entendu finalement une fondation qui regrouperait des think tanks aussi bien j'imagine européens qu'africains alors c'est là que le bas blesse un petit peu non pas qu'il n'y ait pas de think tanks au niveau africain d'ailleurs nous avons la preuve c'est que l'OPC enfin en tout cas l'OPC Policy Center for the South qui est le partenaire privilégié de l'IFRI pour notamment un certain nombre d'organisations de manifestations et de réflexions je veux dire c'est la preuve qu'il y a justement d'extrêmement de grandes compétences et de grandes ressources de réflexion dans ce sens là mais c'est vrai qu'il y en a dans un certain nombre de pays mais je pense que nous avons véritablement une des recommandations c'est de souhaiter qu'il puisse y avoir un appui ou en tout cas qu'on consolide ses capacités de réflexion le ministre Gaudio a été un des premiers à créer justement l'IPS l'Institut Pan-Africain de Stratégie et il faut aider justement au développement et surtout aux assises à l'enracinement de ces centres de réflexion j'allais dire au niveau africain les états aussi peu se sont dotés d'instituts de relations d'études stratégiques et de relations internationales bon je ne parle pas du Maroc mais dans beaucoup de pays il y avait des départements au niveau des affaires étrangères qui ont tenté mais je pense qu'il y a là aussi toute une réflexion j'allais dire endogène même si je n'aime pas trop le terme qu'il convient d'encourager et qui pourrait être effectivement un de ces fermants ou en tout cas de ces assises deuxièmement et monsieur le Président je m'arrête oui mais alors vraiment je vais très vite deux secondes la question des partenariats stratégiques tout le monde parle des partenariats stratégiques avec l'Afrique alors l'Union Européenne est engagée dans des partenariats stratégiques le Japon le Japon l'Inde les briques j'en passe et des meilleurs ça veut dire quelque chose ou ça veut rien dire depuis que le Président Ouad et Tabo Beki ont lancé le nouveau partenariat pour l'Afrique dans les années 2000 il y a eu quand même cette inversion de la réflexion c'est à dire qu'il n'y a pas les autres qui imposent le partenariat à l'Afrique mais l'Afrique elle-même sécrète sa propre vision qu'est-ce qui empêche l'Afrique justement dans ses partenariats stratégiques de faire valoir sa vision voilà c'est la question que je pose et sur laquelle je souhaitais attirer l'attention merci alors mon nom est Jouad Kerdoudi je suis président de l'Institut marocain des relations internationales et bien sûr j'adhère à cette idée de réseau des instituts africains et européens aussi pour faire avancer les choses alors maintenant je voudrais revenir à mon collègue monsieur Gadiot pour lui dire que l'union politique de l'Afrique on en a parlé dès la création de l'union africaine et ce n'est pas malheureusement demain que ça sera fait et donc nous n'avons pas le temps d'attendre l'union politique qui peut être et je suis d'accord là avec vous un objectif à moyen et long terme mais moi je pense comme ça a été dit qu'il faut commencer par l'économique c'est l'économique qui doit nous amener à l'union politique alors à la fois sur le plan macroéconomique avec les unions régionales moi je pense beaucoup au renforcement des unions régionales aussi à la zone de libre-échange africaine la ZLEGA ça c'est sur l'union sur le plan macroéconomique économique mais aussi sur le plan microéconomique et je salue le travail de l'OCP voilà des choses concrètes qui ont été faites par l'OCP je termine dans plusieurs pays africains ça c'est du concret et aussi ce qu'a proposé madame Guigou le nouveau partenariat avec là aussi des actions concrètes pour créer des emplois pour les jeunes parce que c'est la chose la plus importante et merci merci bien au suivant ça fait 5 je vais faire une exception avec une dame avant de passer à droit comment vous avez la parole monsieur merci merci monsieur le président on était là il y a à peu près une année la même salle avec un certain nombre d'un nous étions là vous présentez-vous pour que je puisse ah Amit Benbraim Elandal aussi je suis un industriel dans le domaine de l'aéronautique au Maroc nous étions là il y a une année dans la même salle on a fait un peu l'état des lieux l'état de l'Afrique on a parlé de 2030 les enjeux qu'est-ce qui a évolué depuis qu'est-ce qui a marché depuis j'admire l'enthousiasme de madame Touré il faut en avoir il faut avoir l'enthousiasme mais c'est vrai 4% de croissance on peut s'en féliciter mais à partir de quoi à partir d'où quelle est la base il faut qu'on soit réaliste les initiatives comme celle de l'OCP sont structurantes sont importantes sont capitales dans le domaine de l'alimentation mais les défis sont énormes je rends hommage à la mobilisation de madame Guigou et de son mari Jean-Louis et de leur foi dans ce que vous vous appeliez à l'époque la tranche de mandarine Europe Méditerranée Afrique et ce que vous appelez aujourd'hui l'âme mais l'âme il faut être réaliste s'il n'y a pas le nerf de la guerre il n'y a pas d'âme il faut qu'on soit réaliste c'est que aujourd'hui l'Europe avec qui nous avons un destin commun n'est pas très consciente des problèmes de l'Europe qu'elle a un destin commun avec l'Afrique c'est vrai qu'il y a des voix en France qui s'élèvent il y a des voix qui vont dans le bon sens Jean-Louis Berlot Bourlot président Sarkozy monsieur Macron mais il faut que vous arriviez à réveiller l'Europe et qu'elle se rende compte que c'est son destin demain et que ce n'est pas un bateau d'immigrants africains toutes les semaines que monsieur Salvini va essayer d'envoyer ailleurs mais ça va être des milliers sinon des millions de bateaux plus tard il faut absolument qu'il y ait un plan appelé le Marshall ou appelé le AM un plan AM c'est le nerf de la guerre c'est l'argent il faut mobiliser des moyens considérables pour faire face aux véritables et aux défis profonds que connaissent que connaît l'Afrique quand on parle par exemple de terrorisme mais à la base c'est quoi c'est un problème de développement si on donne des emplois à des jeunes et aujourd'hui on se félicite on se dit l'Afrique est porteuse d'espoir avec la jeunesse mais si on ne fait rien aujourd'hui pour cette jeunesse ça va être le chaos ça va être la bombe pour tout le monde bon message il faut absolument que l'Europe se réveille et qu'elle prenne conscience de la problématique de l'Afrique merci alors je fais une exception pour madame la ministre du commerce de Rwanda ça fera 6 à gauche donc j'en prendrai 6 à droite après madame vous avez la parole merci beaucoup monsieur le président de Sous je vais être très rapide je voudrais d'abord remercier vraiment tous les panélistes pour la qualité de leur présentation et ce qu'on appelle en anglais food for thought ma question va être adressée à monsieur Sean Cleary donc je vais m'adresser en anglais in your presentation you highlighted needs for infrastructure and investments in health and education which will require massive capital however we have to address the issue of the cost of financing that African countries face regardless of the fact that many countries now have made strides to either you know ease the business environment and you know set up reliable sound and trustworthy institutions as you mentioned the cost of financing is still very high because it's based mostly on the ratings that global agencies give and these global agencies are British or American you know SNP, Fitch and Moody's and there's no rating agency that actually I feel takes into account the specificity of Africa which means the way the risk is rated now is not really in favor of our countries and as long as we don't address that issue of the cost of financing we will not see Africa really move forward especially that we need industries which require massive capital to create the jobs for our youth so if you could share your insights on that issue and secondly last one for coming to what said Elizabeth Guigou I'm sure that there is this network of think tanks africains and see how to talk and maybe confront the challenges that Africa and Europe share including the impact of the trade between the United States and China but I think for the Africans to say that the impact is the same that the Europe would not be correct in the sense where Africa is not represented in the world that 3% so today we look at this really very far in saying we already have a greater part in the world and how we are going to arrive I think it's the most important rather than to say that the impact would be the same for Europe or for Africa thank you Mr. President thank you madame alors je vais prendre 6 ici vous avez la parole tout de suite vous vous présentez rapidement si monsieur le si il peut vous renoncer on a le droit de renoncer monsieur le ministre je vous remercie je m'appelle Mohamed Ben Laboate je suis ambassadeur du Mali à Rabat nouvellement arrivé une première raison qui a qui m'a fait hésiter quelque peu à prendre la parole et la deuxième un peu de scrupules en présence d'éminentes personnalités qui savent mieux que quiconque ce que c'est qu'un débat et ce dont a besoin l'Afrique parmi lesquels mon aîné et grand frère Ibn Shambas s'enface je ne puis cependant résister au plaisir et au bonheur de saluer la qualité des exposés mais aussi par devoir d'appuyer fortement ce qu'a dit le ministre d'état Chertidiane Gajou concernant le Sahel et mon pays le Mali oui monsieur le ministre que peut-on faire que peut-on dire qu'on n'a pas encore dit sur le Mali sur le Sahel que doit-on dire le Sahel et avec lui le Mali se consomme à petit feu sur nos yeux j'ai eu la chance juste avant de prendre fonction ici d'avoir été d'avoir eu le privilège d'être témoin de tout ce qu'on fait au plan diplomatique pour avoir été directeur des organisations internationales en charge donc de l'aménagement et conseiller chargé des questions politiques et diplomatiques on a le sentiment amer que rien ne bouge en tout cas pas grand chose quant à l'efficacité des mécanismes de gestion mis en place pour stabiliser le Mali et combattre le terrorisme au Sahel au niveau des Nations Unies le ministre d'Etat a parlé de robustesse et j'étais présent à New York durant au moins les trois ou quatre dernières années chaque renouvellement en juin aussi bien du côté du Mali que des amis du Mali que tous ceux qui sont concernés avec insistance et je parle sous le contrôle du docteur Gnuchambas donner au mandat l'aménagement la robustesse nécessaire le ministre d'Etat l'a dit on parle mais aujourd'hui pour ne pas abuser de votre temps et être dans le respect des ministres imparties l'aménagement elle-même n'est pas en mesure de se défendre de défendre ces 12 000 hommes il y a autant de victimes au niveau au sein des rangs de l'aménagement je ne parle pas seulement des civils des hommes chargés de venir assurer la stabilité du Mali ou aider le Mali à assurer sa stabilité tombent tous les jours sous le feu et sous le coup des terroristes ils sont plus armés mieux équipés c'est ce qu'on peut dire au regard des pertes primo et secondo et on continue de le dire et je pense que c'est un sujet à réflexion que je soumets à des voix plus autorisées en tout cas si tant est que ce débat peut nous l'inspirer il y a un problème aussi au niveau de on nous dit que dans la doctrine des Nations Unies ils ne sont pas chargés de combattre le terrorisme au niveau au niveau de nos chefs d'état on a dit soit ne combattez pas aidez-nous à combattre les initiatives ont été prises on ne va pas entrer dans le détail ici à abuser de votre temps ou faire l'offense de vous donner les détails la force G5 Sahel a été créée mise en place avec des mécanismes avec la volonté politique on n'a pas d'avoir le choix notre casse brûle on est obligé de nous combattre nos enfants sont là avec des officiers bien équipés mais hélas oui équipement il manque l'équipement il manque des fonds nous ne l'avons pas il n'y a aucun complexe à le dire et ce fond tarde à venir nos chefs d'état au niveau du G5 Sahel ont fait ou ont conçu un projet un plan d'action qui prend en charge toutes les dimensions corollaires vous avez parlé ici d'immigration même pour stabiliser les jeunes il y a un chapitre je vais y aller rapidement donc je vais pour venir au niveau du G5 donc je disais que les financements manquent il y a ce problème de mandat il y a l'aménagement elle-même qui n'a pas ses effectifs nécessaires ça vient à compte-gouttes même au niveau même au niveau de la défense et pour y avoir été excusez-moi du peu pratiquement quelques fois tous les jours avec monsieur Nadif l'aménagement elle-même est au moment où je vous parle dans l'attente de matériel d'équipement ou d'armement adéquat au regard de la spécificité de la zone notamment par rapport aux avions l'aménagement elle-même attend donc j'ai parlé des financements on a des difficultés à une minute ou deux mais maintenant c'est pas notre faute tout le monde l'a dit on devait avoir une séance plénière pour ça non seulement on nous a volé du temps une demi-phrase une demi-phrase il y a un problème d'effectivité de l'engagement de la communauté internationale il y a comme un manque un manque de conviction que c'est un problème global qui concerne la nature humaine qui concerne l'humanité et qui ne concerne pas que le Mali et le Sahel il y a ce problème là je vous remercie merci monsieur l'ambassadeur je vous comprends très bien je compatis au fait que vous soyez frustré et je le suis autant que vous mais on n'a pas le choix il est à 19h15 au suivant s'il vous plaît merci infiniment Jean-Louis Guigou l'époux d'Elisabeth Guigou et à la fin de notre carrière professionnelle nous associons tous les deux pour défendre ce projet quatre observations très rapides sur les décideurs je n'aime pas discuter de choses sur lesquelles je n'ai pas prise et donc je voudrais que nous essayions de réfléchir c'est ce que je vais faire très rapidement sur l'Union Européenne cette histoire de fondation je pars du constat suivant des hauts fonctionnaires qui ont participé au sommet le dernier sommet Europe-Afrique à Abidjan m'ont dit c'était honteux il n'y avait à rien à rien de préparé aucune décision des textes secs et du blablabla dans la préparation poste coteloup les administrations se sont enfermées sur elles-mêmes elles ne consultent pas les économistes elles ne consultent pas les chefs d'entreprise et nous risquons encore d'avoir des accords de poste coteloup pour quand même 15 ans 2020 2035 qui se vont se réduire certainement à des zones de libre-échange alors que ce n'est pas le sujet le sujet c'est la production et le développement non nous nous battons pour qu'il y ait cette fondation mais cette fondation madame vous avez raison nous voulons je résume à l'excès gagner de l'argent pour en fait le distribuer au meilleur think tank qui travaille au rapprochement de l'Europe et de l'Afrique je porte à votre connaissance que entre les deux Amériques Amérique du Nord et Amérique du Sud il y a une fondation elle est dotée de 40 millions de dollars par an pour arrimer les chemins de fer les circuits financiers les normes de toute nature et entre le bloc asiatique les japonais les chinois et tous les pays du Sud-Est il y a une fondation 30 millions de dollars par an et donc il s'agit bien d'un projet qui nous dépasse qui concerne l'Union Européenne qui concerne le président de la commission qui concerne l'Union Européenne et l'Union Africaine c'est un réseau l'argent sera distribué et vous serez consulté deuxième chose je pars d'un constat je vais dans l'économie dans la production je le dis souvent certains ont peut-être déjà écouté mon anecdote on parle du chocolat belge mais il n'y a pas de chocolat en Belgique on parle de chocolat suisse mais il n'y a pas de chocolat en Suisse tout ce chocolat il vient de Côte d'Ivoire ce qui se passe en Afrique ce drame c'est que les matières premières sont exportées transformées en Europe avec des immigrés africains et après on renvoie ces produits non adaptés et on se dit les chinois sont en train de nous avoir parce qu'ils produisent sur place d'une absurdité totale vous le savez très bien quel est le premier pays producteur de pétrole brut du continent africain c'est le Nigeria je vous pose la deuxième question quel est le premier pays africain le plus importateur de pétrole raffiné c'est le Nigeria il importe des millions de barils on va le raffiner à l'extérieur la valeur ajoutée et on le réimporte beaucoup plus cher on marche sur la tête et donc nous avons un travail de pédagogie à faire comprendre aux européens que s'ils ne veulent pas que les africains montent pour travailler il faut que le capital descende pour coproduire avec les africains c'est une équation très simple l'Allemagne a fait ça avec les pays de l'est quel est le résultat l'Allemagne gagne 200 milliards par an de balance commerciale et nous vendons des produits finis non adaptés et nous sommes passés de 15% de part de marché à 5% qu'est-ce que vous voulez des souliers qui sont faits pour des pays du nord où il fait froid ne sont pas adaptés aux pays tropicaux où il fait chaud c'est absurde très bien et donc il faut faire un travail de pédagogie la troisième chose et je m'adresse à la présidente c'est très court madame j'avais une troisième proposition vous ne m'avez pas fauché mais vous avez la primeur et donc devant la présidente d'une ancienne ministre mais je rebondis en vous faisant cette proposition vous êtes présidente du conseil économique et social du Sénégal je préside un think tank madame pourquoi ne lanceriez-vous pas un questionnaire on peut y travailler ensemble un questionnaire à tous les conseils économiques et sociaux des 54 pays africains prenez cette initiative moi je m'engage à faire faire un questionnaire un peu similaire à tous les conseils économiques et sociaux des 28 pays européens et on leur poserait des questions à vous les africains qu'est-ce que vous attendez de l'Europe quelle méthode quelle technique quels outils est-ce que vous êtes prêt à vous associer y a-t-il un désir d'Europe en Afrique et aux européens on leur posera la question y a-t-il un désir d'Afrique en Europe et on poserait ça et donc la fin j'y arrive c'était ma quatrième proposition vous en avez combien non mais c'est la fin c'est la fin c'était la fin vous avez bien raison je trouve absurde je suis modestement révolté que ce débat qui engage notre avenir pour 20, 30 ans 40 ans l'Afrique risque d'être le drame de l'Europe ou le paradis pour l'Europe je ne comprends pas qu'on ait un petit atelier et qu'on n'ait pas une plénière et donc ma proposition madame faites ce questionnaire je vous aiderai j'y mettrai un peu d'argent et nous proposons à Thierry de Montbréal que l'année prochaine et bien on ait une séance plénière pour voir les résultats de ce questionnaire merci le troisième à droite c'est ah mais c'est parfait je vous remercie sur ma droite bravo alors avant il y a quelqu'un ah monsieur merci monsieur le président et je vous félicite pour votre patience rapidement je suis Zachary Abou Dhab je suis universitaire professeur de droit international à l'arabat première observation et je m'adresse à tous les panélistes et je les félicite pour la qualité des propos tenus qu'est l'articulation aujourd'hui entre l'ASLEKA qui est la zone de libre-échange du continent africain avec les APE les accords de partenariat économique ça a été dit ils sont un peu dépassés parce que leur schéma est ancien on est passé de Yawoundé via l'OMÉ 1 2 3 4 écoute nous du Bénin d'ailleurs 2000 est au-delà et donc ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui il faut inventer un nouveau paradigme dans le sens où il faut lutter contre cette fragmentation parce que sans l'Union Européenne les états ACP Afrique Pacifique Caraïbes je me pose la question pourquoi intégrer les pays africains notamment les pays moins avancés dans ce groupe deuxième question ou deuxième observation ne devons-nous pas plutôt penser complexe et réfléchir la relation entre le continent africain qui est d'ailleurs pluriel ce n'est pas une entité cohérente aujourd'hui à ce que je sache qui inclurait aussi la Chine dans le cadre des forums qu'elle tient chaque année ou tous les 4 ans le FOCA que le forum Chine-Afrique et donc une coopération triangulaire ne serait-elle pas plus bénéfique à ce continent oui pour la proposition de Madame Guigou juste une petite remarque ne pensez-vous pas que la Méditerranée est une autre réalité un peu plus transversale parce qu'elle inclut d'autres pays qui n'appartiennent pas au continent africain ça inclut la Palestine Israël la Jordanie et donc peut-être devrons-nous nous focaliser plus et davantage sur une verticale plus directe entre l'Union africaine et l'Union européenne avec aussi comme je l'ai dit peut-être une association d'autres partenaires merci je vous remercie la droite n'a plus d'intervenant merci je vais je vais avant de donner la parole avant de donner la parole au panéliste je vais moi-même intervenir pour dire juste deux mots premier mot le terrorisme sur le continent africain ralentit le progrès à tous les niveaux et pour moi je vais répéter ce que j'ai dit au premier et au deuxième forum organisé par mon ami Tchèque Tidiane Gadio nous sommes aujourd'hui en troisième guerre mondiale une guerre asymétrique mais pour moi c'est une troisième guerre mondiale des territoires entiers sont occupés et ceux qui sont djihadistes sont soutenus par des états qui ne se révèlent pas il y a derrière ces états avec ces états des fabricants d'armes des marchands d'armes des trafiquants d'armes des trafiquants de tout genre mais hélas l'Afrique n'a pas les moyens nous ne produisons pas les armes l'équipement militaire dont sont dotés les djihadistes nous ne les avons pas et nous parlons de coalition pour lutter contre le djihadiste pour lutter contre le 11 septembre mais il faut déclarer la guerre aux djihadistes et il doit y avoir une coalition de tous les états qui sont sincèrement dans la lutte contre le djihadisme deuxième élément sur lequel je voudrais intervenir c'est nos états beaucoup de panélistes madame touré notamment ont mis l'accent sur la solidité la nécessité d'avoir des institutions solides j'ai ma doctrine sur l'état en Afrique pour moi au sud du Sahara il n'y a pas encore d'état nous sommes arrivés à l'indépendance avec la machine administrative du colonisateur et nous n'avons pas encore réellement créé des états l'Afrique du nord c'est un autre processus tant qu'il n'y a pas d'état solide comme en tant qu'institution non pas en tant que pouvoir à tendance personnalisée ou à connotation personnalisée avec des messianismes par moment nous aurons des faiblesses voilà les deux les deux points sur lesquels moi je voudrais intervenir et je vais demander aux panélistes une minute une minute de dire un mot sur les questions qui ont été posées je commence je vais dans le même ordre je vais commencer par monsieur monsieur Clary one minute for each if I'm if I have one minute I'll speak to the cost of financing the scale of infrastructure requirement today in Africa is estimated by the African Development Bank to be about 120 to 160 billion dollars a year I'm just citing that to give some colour to the statement that you made but we did have a statement a little bit earlier about illicit capital flows leaving Africa of a scale of about 50 billion dollars a year for openness so one of the things that Africa does need to get its act together on is preventing massive illicit capital flows which are depriving all citizens of the continent of the opportunity for advancement none of the specifics of how one tackles these types of projects you know I'm sure Minister that the combination of equity from institutions like the IFC and related institutions on national levels as well as development banks within the African space can take equity positions in some cases of up to 25% and respective projects in this regard that strips risk out for commercial lenders under those circumstances significantly drives down the cost of capital and is generally perceived as an effective means of reducing the overall cost of the project there are some of these institutions the IFC has entertained this for large infrastructural projects in the past I believe would do so in the future of converting the equity positions they take once a project is generating cash flows into preferred debt positions such that the benefit of the cash flows significantly reduces the cost of capital more rapidly and provides a return on investment back to the country itself there are many ways to structure these but if one doesn't take a clear well defined and quite hard position in one's negotiations for large infrastructure projects then frankly one gets taken for a ride the second thing about it is sovereign ratings on no point of departure in respective infrastructure projects the proper point of departure is the return on investment anticipated from the project the KPIs required in order to ensure that and then derive the risk profile from that unfortunately rating agencies are lazy they don't do that up front one has to bring that particular skill set as part of it this is one of the reasons quite frankly why something like 18% of all major infrastructure projects that have been put forward as PEDA projects by the African Union today are considered bankable we have to get over that problem in order to solve the problem that you've described and it's critical merci monsieur c'est raji madame digo je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de travailler ensemble et en commençant par l'économie voilà nous avons à rechercher des complémentarités parce que nous sommes voisins pour traiter les problèmes tous les problèmes qui ont été évoqués ici à commencer par la sécurité donc rechercher des complémentarités voir quels sont nos intérêts communs et voir quels peuvent être comment dégager une vision commune dans le monde d'aujourd'hui alors il s'agit pas d'annuler les différences chère madame la ministre du commerce évidemment qu'on n'a pas le même impact mais justement de parler de voir sur quoi on peut se rejoindre pour unir nos forces si on le fait pas c'est fini on sera perlant tous la deuxième chose c'est qu'il nous faut un narratif commun la présidente a très bien dit il faut changer l'image de l'Afrique en Europe et l'image de l'Europe en Afrique on va pas continuer à resasser comme ça des histoires oui d'accord on a un héritage les uns et les autres mais regardons devant et enfin dernier mot sera pour dire qu'il ne tient qu'à nous d'obtenir une plénière l'année prochaine non seulement il y a la proposition faite par Jean-Louis rassurez-vous ça on va nous mettre dans le rapport non mais bien sûr mais nous n'avons qu'à décider tous ensemble que nous ne parlerons que si nous sommes ou si nous sommes en plénière voilà pas forcément nous peut-être d'autres mais voilà on n'a qu'à mettre l'Afrique en plénière je crois quand même la richesse et la qualité des interventions cet après-midi a montré que ça nécessite peut-être quand même un peu plus de temps peut-être un public un peu plus large n'est-ce pas Monsieur le Président et encore merci à vous parce que vous avez été très patient c'est vrai merci bien Madame Toakli oui et puis je vais terminer par vous bon absolutely I absolutely agree with the issue of stronger institutions but I will say again there is a huge role that civic society has to play and I do think diaspora should be encouraged to be part of that thank you Monsieur le ministre d'Etat et honorable député en même temps c'est gentil ça va aller très vite aussi je vais essayer non ça va aller très vite non l'idée c'est que j'ai entendu sur certains thèmes auxquels on peut appliquer la belle formule de Heidegger l'oubli de l'oubli ça veut dire les gens oublient et ils oublient tellement longtemps qu'ils oublient qu'ils ont oublié et c'est ce qui arrive quand on dit que le terrorisme est lié à la pauvreté franchement ça n'a pas tellement de sens Ben Laden était loin d'être pauvre al-Baghdadi s'est présenté au monde avec une montre Rolex de 100 000 dollars il n'est pas pauvre l'Arabie Saoudite n'a rien à voir avec la pauvreté la France qui a été attaquée plusieurs fois et qui gère un grave problème de terrorisme n'a rien à voir avec la pauvreté les Etats-Unis ont été attaqués massivement qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la pauvreté y compris le terrorisme domestique en Amérique donc je pense que le terrorisme est beaucoup plus grave on n'a pas le temps d'analyser tous les éléments mais ce qui arrive et c'est vrai qu'en Afrique ils peuvent exploiter les exclusions ils peuvent exploiter les failles dans notre système quelqu'un l'a dit et je suis d'accord mais ça ne justifie pas le fait que en réalité les gens pensent que c'est peut-être nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui nous arrive ce n'est pas vrai nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive en grande partie on nous a imposé un combat une situation particulière qui nous déraille de notre développement qui nous crée énormément de problèmes et ensuite la communauté internationale a tourné son regard pour dire les choses honnêtement j'ai donné le cas du Mali et j'ai donné le cas du G5 Sahel etc. maintenant est-ce que les Africains peuvent se départir du complexe de la souveraineté quelle souveraineté est-ce que nous sommes prêts à comprendre que si nous ne sauvons pas le Mali nous mettons en péril le Sénégal la Mauritanie nous mettons en péril toute l'Afrique de l'Ouest comment est-ce qu'on peut continuer à se réveiller chaque matin en temps sur RFI la voie de l'Amérique etc. 60 soldats tués au Mali 20 soldats massacrés au Burkina et ça nous laisse froid les gens se lèvent et continuent leurs activités dernier point beaucoup ont dit qu'il faut commencer par l'économie ce que j'appelle l'oubli de l'oubli c'est que nos ancêtres fondateurs pour ainsi dire ont commencé le débat sur cette question certains ont dit que l'unité politique accélère l'union économique et aujourd'hui on veut nous faire croire qu'il faut encore rester sur l'union économique on l'a fait depuis le début depuis 1963 c'est Nyerere qui a remporté le combat sur Kourma en commençant par les communautés économiques régionales un cheikh a averti l'Afrique en 1975 si vous croyez que vous pouvez éluder les questions politiques et commencer par l'économie l'économie c'est le domaine de la rivalité de la compétition c'est pas forcément le domaine de la solidarité il dit par contre si on était on avait une union politique par exemple de la CDAO mais les pays les plus pauvres seraient tirés vers le haut par les pays les plus avancés il dit qu'on a tout intérêt donc à renforcer l'intégration par plus d'union politique mais c'est parce que les Africains s'accrochent à cette histoire de pays indépendants et souverains qu'on évite de parler effectivement de ces questions d'union politique et tout moi j'ai pas honte je suis convaincu que l'Afrique balkanisée le choix que nous avons fait on fera des progrès on avancera ça et là mais pour l'essentiel l'Afrique devait être à un autre niveau que le niveau auquel elle est aujourd'hui l'Inde et la Chine étaient aussi pauvres que nous la Chine aujourd'hui demande à être une première puissance mondiale l'Inde est une fédération je termine l'Inde est une fédération avec une diversité extraordinaire l'Inde il y a près de 10 mouvements de libération qui mènent des luttes des conflits internes à l'Inde les gens nous disent non il faut d'abord pacifier l'Afrique avant de l'unir l'Inde a quoi ? plusieurs états arrête arrête parce que 2400 2800 langues et 6400 castes très divers mais l'Inde est aujourd'hui parmi les world global players l'Afrique a le droit d'aspirer à la même chose merci merci bien je donne la parole à madame Touré oui je suis très mon cher ami cher nous nous connaissons depuis très longtemps mais je veux dire que les Africains sont aussi très résilients en tout cas plus résilients que les Indiens d'Amérique du Nord qui hélas ne sont plus que dans des réserves tout ça pour dire que une question essentielle qu'il nous faut construire ensemble madame Guillaume c'est la question c'est la question du leadership du leadership mondial du leadership régional du leadership local et pour cela je pense qu'il faut une bonne dose de passion je parlais à monsieur de passion mais de passion transformative et je pense que c'est possible après la seconde guerre mondiale je pense qu'il a fallu beaucoup de passion à tous les états et tous les acteurs impliqués pour trouver cette nouvelle voie pour le monde pour l'Europe ça a été la même chose pour le Rwanda après le génocide et je pense que cela dépend de justement ce leadership que nous pouvons construire ensemble je ne crois pas que l'économie mondiale la sécurité ce soit juste une question scientifique de flux financier c'est d'abord une volonté politique et un leadership politique qu'il nous faut assumer malheureusement nous sommes dans une période mondiale où les leaderships transformationnels se font hélas de plus en plus rares et il faut justement une offensive pour qu'on puisse renouveler les valeurs qui nous mettent ensemble les valeurs des Nations Unies le vivre ensemble les droits humains les droits des femmes les droits des enfants la volonté de se développer ensemble et je crois que cette opportunité est offerte par le Wall Policy Conference et malgré ce que j'ai dit le fait qu'on devait amener l'Afrique en plénière il faut quand même saluer ces retrouvailles il y a peu de moments comme ça que nous partageons et je pense que c'est très bien mais il faut continuer à pousser et pour construire ce leadership collectif et transformationnel merci merci madame Touré avant de j'ai deux choses à rappeler premièrement les panélistes si tout à l'heure vous pouvez me résumer l'essentiel de votre pensée sur une demi-page ça serait bien mais particulièrement monsieur Serra dit parce qu'il y a des chiffres chez vous moi je suis réfractaire aux chiffres je suis un homme de discours voilà pourquoi vous particulièrement vous me vous complète bien voilà il y a un point qui n'a pas été souligné ici je ne peux pas lever la séance si je ne souligne pas ce point nous avons une solidarité avec l'Europe c'est l'Europe qui a colonisé l'Afrique et le francophone quand il se lève il va à Paris ou en France le Nigérian le Ghanaien il se lève il va à UK le Équato-Guiné il se lève il va en Espagne l'Angolais il se lève il va au Portugal ça là ça a créé j'ai fait mes études en France quand je pars je vais en France mais d'un autre côté dans la lutte pour l'indépendance nous avons en 1955 créé une solidarité qui a eu ses effets la conférence de Bandou de 1955 a créé la solidarité afro-asiatique en conséquence d'autres ont donné des arguments économiques mais il y a aussi des arguments historiques que la Chine et les Etats-Unis sont en guerre commerciale nous on n'a pas de grand commerce de ce côté mais en même temps je répète je dis ce que Nelson Mandela a eu à dire l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi lorsque au lendemain de son accession au pouvoir Médé a pris son bâton pour passer d'état en état pour remercier tous ceux qui ont soutenu la lutte anti-apartheid et que les gens ont commencé à le critiquer pourquoi il a été salué Kadhafi en Libye il a répondu que l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi c'est à dire nous on ne peut pas trier nous devons suivre aussi là où il y a nos intérêts nous avons des intérêts historiques avec l'Europe nous avons aussi d'autres intérêts historiques avec l'Asie je m'arrête là ça ma génération a été marquée par ça je dois le dire T9 7 7 …… 9 9 9 10 10 10 10 10